voilà cette fois on est officiellement en enregistrement bon comme je te disais j'ai un peu la crève alors j'espère que je sais pas si tu l'entends toi un peu mais c'est pas non plus ça va quoi enfin moi c'est pareil je parle un peu du nez là tu vois bon écoute désolé si ça s'entend je vais essayer de parler d'une voix la plus claire et la plus limpide possible je pense que c'est le retour comme je te disais c'est le retour du voyage à Bali je suis rentré il y a 4-5 jours entre le 28 degrés et le alors quand je suis rentré il faisait entre 10 et 20 degrés ça allait encore c'était pas mal mais j'ai reçu le coup tu vois ce qui fait que je suis tombé un peu à l'âne mais ça me permet ça m'empêche pas d'enregistrer des épisodes bon c'est ça qui est bien bon aujourd'hui Jean Larue, Tonton Jean ex All Musculation plusieurs pseudonymes pour le nommer c'est ça je pense qu'on dirait plus que Tonton Jean dans quelques mois mais pour l'instant oui je laisse encore le ex All Musculation derrière pour les gens qui puissent faire le lien parce qu'on sait que forcément les gens ne suivent pas au coup par coup tout ce qui se passe donc il se passe plusieurs mois avant que tout le monde puisse savoir que je ne suis plus All Muscu ouais Tonton Jean c'est marrant parce que j'ai reçu un autre Tonton qui est passé récemment sur le podcast qui est sorti il y a quelques jours là même Stéphane Edouard Tonton Stéphane je sais pas si tu connais qui sévit sur les réseaux bon bon un gros gros épisode que j'ai fait avec lui qui change un peu du fitness de d'habitude puisque c'est quelqu'un qui n'oeuvre pas dans le milieu du sport ni du fitness ni de la santé mais plutôt de la sociologie les relations tout ça et ça a permis de parler un peu de son parcours alors je sais pas pourquoi j'en parle mais si les gens ne connaissent pas je recommande d'aller écouter cet épisode parce qu'il est démarré un épisode qui fait beaucoup parler et tant mieux et donc voilà donc Tonton double Tonton aujourd'hui Tonton Jean je t'ai entendu sur le podcast alors on va parler de ton parcours un peu je vais faire l'introduction je vais t'introduire si je peux me permettre l'expression on va parler un peu de ton parcours parce que t'as commencé All Musculation pendant des années All Musculation c'est terminé aujourd'hui donc t'as repris un peu sur les réseaux sous ton propre nom Branding Perso comme on dit t'as pas mal de trucs à raconter aussi parce que t'as fréquenté et côtoyé le milieu du fitness et du fit game de très très près ouais ouais tout à fait c'est ça je t'ai entendu sur le podcast enfin sur la chaîne slash podcast de Cher Fitness il n'y a pas si longtemps j'ai pas tout alors je te l'avais dit que j'avais écouté le début et j'ai pas tout écouté parce que il l'a pas encore mis sur Spotify et le problème c'est que j'ai oublié tu vois c'est le problème avec Youtube c'est que tu démarres une vidéo ensuite tu fermes ton ordinateur tu fais autre chose et t'oublies que tu repars sur Youtube et puis t'as d'autres suggestions mais t'oublies et c'est il y a quelques jours je me suis dit merde j'ai pas terminé l'épisode et je me suis dit c'est pas si mal parce que comme ça j'ai oublié ce que j'ai entendu et puis j'ai pas alors on démarre à zéro donc bref je vais arrêter de parler tout seul je vais te laisser te présenter s'il te plaît pour ceux qui te découvrent ou qui te redécouvrent aujourd'hui alors si je me présente on revient presque 20 ans en arrière enfin pas que presque d'ailleurs on revient 20 ans en arrière moi j'ai commencé sur internet il y a une vingtaine d'années à la base j'ai créé un site qui s'appelait Easy Muscu parce que depuis quelques semaines il est plus dispo et puis après en 2004 j'ai lancé le site All Musculation qui a bien grossi petit à petit le but c'est ça pardon hop c'était simplement un site de conseil et puis petit à petit il a grossi j'ai lancé un système de coaching j'ai écrit un livre et j'ai lancé une gamme de nutrition sportive donc ça voilà entre 2010 où j'ai commencé à en vivre et 2022 et cette année où je suis parti de All Musculation d'ailleurs au passage tu parlais tout à l'heure du feed game mais en 2010 quand j'ai commencé à en vivre YouTube ça existait à peine on n'appelait pas ça un réseau social c'était juste une plateforme pour poser des vidéos Instagram n'existait pas Facebook si ça va ça existait quand même mais il n'y avait pas tout le phénomène influenceur tout ça ça n'existait pas il y avait simplement le phénomène des blogs et des forums voilà voilà pardon tu avais une question non non je regarde en même temps tu vois création Instagram ouais c'est apparu en octobre 2010 donc c'est vrai que le temps que ça se développe et que ça soit utilisé ouais alors c'est mort t'es arrivé en tout premier non si si c'était easymuscu c'est ça easy easymuscu.org ou .com j'ai plus en tête tu vois d'ailleurs l'url .com pourquoi ça s'est arrêté pourquoi le site a été terminé je sais pas je sais pas en fait tous les sites que j'ai créés donc ouais peut-être pour faire l'historique mais du coup oui depuis mai 2022 donc je suis plus sur Allmuscu ni sur AM Nutrition donc pour revenir un petit peu plus en arrière il y a un an j'avais tout vendu à la fitness boutique avec qui je travaillais depuis des années ça se passait très bien on avait fait la marque ensemble la marque AM Nutrition et malheureusement du coup en avril et ça a pris et fermé on m'a gentiment demandé de partir ce qui du coup voilà je suis parti ainsi que toute mon équipe ce qui était pas forcément prévu à la base quand on a vendu bien sûr enfin bien sûr non pas forcément bien sûr mais là en l'occurrence c'était pas prévu ça aurait pu mais c'était pas le cas et oui depuis mi-octobre ou début octobre je sais pas exactement tous les sites de conseil donc ont été coupés il reste plus que le site la boutique donc AM Nutrition mais je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ils ont été coupés j'ai pas d'infos voilà t'as pas de nouvelles tu fais plus partie du travail c'est ça ok on va revenir sur ça après sur la fin de All Muscu pour ceux qui voilà moi ça m'intéresse pas mal t'en as parlé déjà plusieurs fois mais bon on va revenir un peu dessus essayer de comprendre de toute façon tout le monde regarde pas tout donc c'est pas de problème d'en reparler ouais mais honnêtement moi même All Muscu je connais depuis alors peut-être pas depuis 2010 mais depuis vers les débuts quand j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait sur le web sur Youtube en termes de conseils d'exercices tout ça tu vois et puis je suis rapidement tombé sur All Musculation qui était un site d'abord avant d'être une vraie avant d'être une chaîne Youtube c'est ça d'abord ça avait été un site web oui tout à fait c'était un site longtemps avant d'être une chaîne Youtube ou un Instagram et quand j'ai commencé sur Youtube en fait donc l'aspect réseau social et tout n'existait pas et c'était simplement Youtube ça servait juste à stocker les vidéos en fait c'était un support technique tout simplement c'est à dire que voilà c'était la façon la plus facile qu'il y avait pour stocker les vidéos donc à l'époque où j'ai commencé à utiliser Youtube on l'utilisait pas en tant que réseau social et quand ça a commencé tu ne te connectais pas sur Youtube pour la petite anecdote tu vois à un moment donné j'avais 10 000 abonnés sur Youtube j'aime bien cette anecdote parce que ça permet de remettre un peu les curseurs alors je ne sais plus en quelle année c'était honnêtement 2013-14 je ne sais pas exactement mais à cette époque là avec 10 000 abonnés c'était la plus grande chaîne muscu de France pour te donner un ordre de grandeur alors que maintenant la plus grande elle est à peu près à 10 millions tu vois donc il y a des petits changements dans l'aspect réseau social ça s'est un tout petit peu développé Monsieur Hachap voilà combien il a d'abonnés monsieur Thibaut je ne sais pas 8 ou 9 millions je suppose que je regarde exactement au moment où on enregistre 8 millions 78 donc 8 millions 700 presque 800 000 ce qui est absolument énorme bon ça ne parle plus de muscu donc je me dirais peut-être que la chaîne qui aujourd'hui a le plus d'abonnés et qui reste le plus dans le côté muscu c'est peut-être Nassim Saidi non ? même pas à mon avis ça doit être la chaîne secondaire de Thibaut parce qu'il a une chaîne d'entraînement bien vu à mon avis ça doit être ça ouais 2 millions 3 ben ouais t'as raison il est bon il est bon le con il est bon donc ouais non effectivement à l'époque tu ne te connectais pas sur Youtube et alors moi j'ai connu All Musculation sur Youtube et pas sur le site web et c'est ensuite que j'avais vu qu'il y avait un site web qui était lié et je pensais que c'était le site web lié à la chaîne Youtube et non pas la chaîne Youtube qui était venue après le site web tout est arrivé après ouais c'est ça et alors comment t'as parce que comme t'es un des premiers qui est arrivé avec un vrai site avec une vraie chaîne Youtube qui avait pour objectif d'éduquer donner des informations alors pas du vlogging pas du divertissement pas du vie ma vie entre guillemets c'est absolument pas péjoratif il y en a qui font ça très bien et c'est un peu aujourd'hui t'es obligé de faire ça justement si tu veux si tu veux vraiment percer entre guillemets mais ça avait rend provocation d'éduquer de donner des informations pratiques ou pratiques pour ceux qui veulent se muscler t'es un des premiers oui 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 je pense que à l'époque où moi j'ai commencé à mon avis il y avait moi et Gundil je pense que je pense que c'est tout quoi ouais ouais Gundil moi on va dire pour moi plutôt du coup axé débutant on va dire et puis Gundil plutôt niveau intermédiaire avancé quoi en termes de de type de conseil à qui on s'adressait quoi en termes de public tu faisais quoi comme travail avant ça enfin lorsque avant ça alors à la base je suis pas du tout dans la muscu en fait à la base j'ai des études dans l'informatique donc quand j'ai quand j'ai commencé à créer mes sites j'étais pendant mes études quand j'ai commencé vraiment à les développer en fait après pendant plusieurs années je cumulais deux tafs on va dire c'est à dire j'étais chef de projet dans une SS2i donc c'était l'informatique et puis après je faisais un deuxième temps plein le soir le week-end les vacances les jours fériés pour développer pour développer mes sites parce que maintenant ça paraît c'est pareil du coup ça fait un peu discussion de vieux combattants mais d'anciens combattants maintenant ça paraît évident de vivre d'internet mais en 2010 j'étais le premier dans le domaine de la muscu à réussir en vivre c'est à dire j'étais le premier on va dire influenceur même si j'aime pas trop créateur de contenu voilà j'étais le premier créateur de contenu à réussir à vivre de ça et il n'y avait pas de placement de produit ça n'existait pas à l'époque il n'y avait pas de sans vendre de boutique enfin sans avoir de produit à vendre sans boutique sans rien voilà j'étais le premier en France à réussir à en vivre mais ça m'avait pris 6-7 ans de pouvoir en vivre et pendant 6-7 ans j'ai cumulé les deux les deux jobs et quand j'ai commencé par exemple quand j'ai commencé WordPress existait à peine tu vois pour mettre en place les trucs ça sort de la merde d'un paquet de personnes d'endroits quand il s'agit de faire un site c'est ça mais moi le premier site je l'ai codé en entier j'ai codé mon propre mon propre WordPress en fait tu t'es servi des compétences c'est ça t'as fait un transfert les compétences que t'avais professionnelles de site web pour te dire alors attends parce que j'ai plusieurs questions avant de parler de comment ça en vivre la monétisation qu'est-ce qui te donne envie en fait de changer et de passer dans la muscu sachant qu'il n'y a rien il n'y a personne tu sais en marketing on dit soit il n'y a pas de marché soit il y a un océan bleu ouais ouais non non honnêtement zéro notion de marketing c'est le hasard c'est 100% le hasard en vrai au tout début quand j'ai créé mon premier site j'étais en IUT IUT informatique et puis ben voilà on était en 2001-2002 l'internet l'ADSL n'existait pas quand on se connectait c'était des modems 50k qui disaient titi voilà pour remettre un petit peu les infos on avait 30 heures d'internet par mois enfin voilà bien sûr les 30 heures n'existaient pas et donc j'avais des potes c'était un peu nos études c'était le début du web qui créaient leur site ils me disaient tu devrais en faire un pour t'entraîner machin tout ça je me dis ok mais je ne sais pas je ne sais pas sur quoi tu vois je n'avais pas d'idée de sujet je fais de la muscu depuis deux ans ou je ne sais plus exactement enfin bon et je me suis dit ben voilà je vais faire un site sur la muscu ça a démarré comme ça et c'est pour ça avec une ambition ? du tout non non c'était vraiment pour m'amuser le premier truc il devait faire une dizaine de pages tu vois j'en sais rien et c'est pour ça que c'est appelé Easy Muscu parce que je faisais de la muscu depuis un an ou deux je me suis dit tiens je vais donner des conseils juste pour juste pour éviter aux gens les mêmes erreurs de débutants que j'ai pu faire quand j'ai démarré tu vois c'était vraiment ça j'ai bossé sur ce site pendant je ne sais plus deux ans ou tout comme ça mais c'était haché quand j'étais motivé quand j'avais je me faisais chier pendant les vacances ou un week-end où il pleut tu vois je faisais ça et après à un moment donné j'avais quand même beaucoup plus de choses à dire qu'un truc pur débutant tu vois et c'est là que j'ai commencé à créer All Muscu donc en 2004 juste t'avais quel âge pour être certain ah oui en 2002 j'avais 22 je suis en 80 ok donc t'as commencé la muscu en 2000 en 2000 je crois ou en 99 ou 2000 je ne sais plus et c'était quoi ta question quand j'ai commencé c'est ça et donc voilà et en 2004 j'ai créé All Muscu et puis après un an après ou un truc comme ça je ne sais plus c'est le créateur de Smart Fabrice donc que tu as connaître Smart We Training voilà qui m'a dit tu devrais essayer de mettre des pubs ça peut faire un peu de sous et je mets des pubs et le premier jour je gagne je ne sais pas 40-50 centimes tu vois c'est de fou parce que depuis des années ça me coûtait de l'argent tu vois c'est à dire je vais payer le serveur je vais payer le nom de domaine tu vois ça me coûtait des sous parce que toi concrètement concrètement tu mettais des articles avec des conseils Muscu voilà c'est juste ça c'est ça et gratos c'est sans rien sans aucune contrepartie d'aucune sorte de la part de personne tu vois juste à part éventuellement quand j'allais sur un forum que je mettais un article et le mec il me disait ah c'est cool il est bien c'était juste ça le délire c'était vraiment juste de partager du conseil et j'avais déjà fait je ne sais pas quel taille faisait le Muscu à cette époque mais ça faisait plusieurs centaines de pages déjà tu sais combien de visiteurs tu faisais par mois à peu près non honnêtement à cette époque là je ne savais pas te dire je ne sais pas du tout et donc voilà et alors tu commences par nous monétiser ouais en bossant je me dis tiens ça peut faire 50 centimes hop si je bosse un peu plus machin tout ça au bout de 2-3 mois tu montes à 1 euro par jour tu dis ah tiens c'est que dalle mais tu as doublé tu vois tu dis bon voilà en fait ça a démarré comme ça et puis après moi j'avais toujours depuis mon adolescence je rêvais de créer ma boîte et donc du coup à un moment donné quand je me suis rendu compte que ça tu vois ce que j'avais fait valait un peu d'argent après quand je me suis rendu compte que si je travaillais plus ça en valait un peu plus je me suis dit ah attends il y a peut-être un truc là à faire si vraiment je travaille beaucoup plus peut-être qu'à terme je pourrais en vivre donc voilà ça a démarré comme ça ok et alors tu fais le switch total à quel âge ? 2010 je fais le switch en 2010 pour deux raisons je reviens de mon congé paternité de ma première fille et franchement ça faisait des mois que mon taf me faisait chier parce que j'étais donc je te dis j'étais chef de projet en informatique je gérais en général un ou deux projets en parallèle là le dernier projet que j'avais c'était une équipe d'une vingtaine de personnes moitié en France moitié en Inde c'était intéressant mais moi c'était pas mon j'adore le management mais c'est pas comme ça que je construis le management parce que grosse boîte parce que je passais les trois quarts de mon temps et justifiait mon travail de le faire tu vois donc ça me saoulait et puis en plus comme j'étais j'étais assez bon dans mon domaine c'est toujours bizarre de dire qu'on est bon mais bon voilà j'étais assez bon dans mon domaine ce qui fait qu'en fait on me donnait des projets pour que je les redresse j'étais un pompier c'est à dire que quand les projets ils allaient pas j'allais dessus je le redressais donc je passais trois quatre mois à recevoir des claques des clients des machins tout ça et puis quand ça roulait je repartais sur une autre et qu'il fallait encore que je redresse donc en fait je passais mon temps à réparer la merde tu vois c'était vraiment pénible et donc voilà quand je suis revenu de mon congé paternité j'ai vu le bâtiment j'avais l'arme aux yeux tu vois je me disais putain il faut vraiment que je trouve un truc pour me barrer parce que ça faisait déjà des mois où je me disais tous les vendredis soirs j'ai encore cramé une semaine de ma vie c'est pas possible j'ai encore perdu une semaine à faire un truc qui me faisait chier et il y a eu ça et en parallèle je sais pas un mois près j'ai plus le détail en tête exactement création par Papa Sarko du statut d'auto-entrepreneur qui encore une fois paraît évident pour tout le monde maintenant mais à un moment donné il a été inventé et avant il n'existait pas ok alors tu vois tu m'apprends déjà quelque chose parce que c'est vrai qu'à l'époque moi j'étais pas là-dedans et là ça a changé la vie parce que avant ça pour pouvoir vivre de ton travail il fallait créer une société c'était compliqué ça coûtait beaucoup d'argent t'avais je sais pas j'ai peut-être 50% 60% de charge et là statut d'auto-entrepreneur alors oui t'as moins d'avantages oui tu cotises moins etc t'as pas de chômage mais ça coûtait que 25 ou 27% ouais et puis quand tu te lances t'en as un peu rien à branler de ton chômage ce qu'il te faut c'est l'argent maintenant ou dans les prochains mois pas dans 50 ans ouais et du coup tu vois quand j'entends ça j'étais un repas de famille tu vois chez ma belle-mère j'entends ça un dimanche j'appelle mon pote parce qu'on avait on avait quand même créé une boîte mais on pouvait pas en vivre en fait on avait créé une boîte parce qu'on avait des contrats publicitaires donc il fallait bien être en règle donc j'appelle mon pote Julien avec qui je me suis réassocié pour redémarrer avec qui on est associé depuis plus de 10 ans plus de 12 ans et je lui dis putain aux infos je viens d'entendre statut auto-entrepreneur c'est trop bien nan 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 je lui dis je pense que je vais pouvoir me barrer là avec ça parce que ça me permettait bon je baissais au passage ça me permettait d'en vivre ça me faisait baisser mon salaire de 1000 euros mensuels clairement mais ça me permettait d'en vivre ça me permettait de quitter mon travail et d'être salarié de ma propre mon propre job donc je lui dis ça il me dit ah bah attends quand même je vais appeler le comptable je l'appelle demain on en reparle dans la semaine et tout ça machin et le lendemain après je l'appelle à mon pote je lui dis laisse tomber le comptable de toute façon vous savez j'ai claqué ma dème donc si ça marche pas c'est pas grave tant pis c'est fait quoi voilà je m'avais tellement marre que je me suis barré et t'avais pas question conne mais t'avais déjà envisagé de changer de boîte par exemple c'était ce que tu faisais qui t'emmerdait ou la boîte non c'est pas je pense qu'en fait je pense que ça aurait été pareil honnêtement des echos qu'il y avait avec d'autres collègues parce que j'étais resté plusieurs années dans la même boîte donc j'en avais qui partaient qui revenaient enfin voilà qui étaient dans des autres boîtes avec qui je restais en contact c'était pareil et dans tous les cas c'était pas enfin je veux dire je voyais là ça faisait des années que je faisais les deux jobs en parallèle tu vois je bossais 70 heures par semaine ça faisait des années que je faisais les deux jobs en parallèle j'en avais un qui me plaisait clairement et l'autre où je m'éclatais et l'autre qui me plaisait pas et c'était pas qu'une question de boîte tu vois c'était le sujet qui m'intéressait plus et aussi le fait d'être entrepreneur tu vois qui est vraiment quelque chose qui m'anime j'adore ça j'ai besoin de ça même d'ailleurs cet aspect liberté bon et alors tu t'es lancé ça y est officiellement et alors c'est ça que je voulais te demander aussi sur le côté t'étais un des premiers en vivre ça a pris à partir du moment où tu t'es lancé à plein temps jusqu'au moment où t'en vivais bien je veux dire il s'est passé combien de temps même si t'avais déjà bâti depuis plusieurs années ouais c'est ça en fait donc ça m'a pris 7 ans pour réussir à en vivre j'ai pas tu vois en tête mon salaire net quand j'ai commencé à en vivre mais j'ai dit j'avais baissé mon salaire d'à peu près 1000 euros tu vois donc j'ai devu être autour de je sais pas exactement autour de 1500 quand j'ai commencé à en vivre tu vois juste comme ça ça fait une vraie différence de te mettre de quitter ton travail ça c'est une question que que beaucoup peuvent se poser aussi tu vois quand ils vont faire des transitions ou des vrais changements c'est alors déjà c'est la peur de l'inconnu de pas savoir où tu vas tu vois lorsque tu changes tu vois il y a le côté sécuritaire tout ça et puis c'est de se dire est-ce que est-ce que ça vaut vraiment le coup et est-ce que toi à partir du moment où tu t'es mis à plein temps où t'as arrêté ton travail et que tu t'es mis à 400% ou 300% comme dirait maître Cal je crois petit clin d'oeil à maître Cal à partir du moment où tu t'es mis à 300% sur All Musculation est-ce que ça a fait une vraie différence est-ce que vraiment ça a décollé c'est comme si ça a mis le turbo sur le site alors pas mal de trucs dans ce que t'as dit le premier point déjà tu dis l'incertitude en fait je savais pas où j'allais l'avantage c'est que je savais où je n'allais plus je t'explique c'est que moi je voyais les mecs autour de moi qui faisaient le taf que je faisais et moi je trouvais qu'ils étaient gris les types c'est-à-dire qu'ils étaient là ils étaient assis ils avaient 30 ans 40 ans mais ils avaient fini de vivre ils avaient fini ils n'avaient plus de projet ils attendaient juste la retraite tous les jours ils faisaient le même truc je me dis putain mais je ne veux pas faire ça c'est bon j'ai que 30 piges je n'ai pas fini de vivre je ne vais pas m'asseoir là sur ce bureau que ce soit ce bureau ou dans une autre boîte mais c'est pareil et passer toutes mes posts café à me dire putain mon job il me fait chier putain mon job il me fait chier et déjà de quitter ça c'était bien je me disais effectivement dans 5 ans je ne serais pas où je serais mais au moins je ne serais pas là et déjà ça ça me soulageait après honnêtement pour te dire est-ce que ça a vraiment accéléré beaucoup plus quand je me suis mis à 100% je ne m'en souviens pas tu vois malheureusement ça date un petit peu trop mais je ne m'en souviens pas je crois que ça a quand même pas mal accéléré en fait tu vois quand je suis passé à temps plein j'étais tout seul 6 mois après on a pris quelqu'un en apprentissage 1 an après mon pote mon associé est passé aussi en salarié ou en un ennemi après donc oui ça a accéléré tu vois et après on peut dire qu'on faisait à peu près en moyenne une embauche par an mais je n'ai pas je ne me souviens pas exactement tu vois ça a dû faire une diff mais honnêtement je ne me souviens pas exactement et alors d'un point de vue enfin pas crédibilité mais d'un point de vue toi le fameux syndrome de l'imposteur ou pas comment tu as vécu ce truc là all musculation est-ce que parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup et j'en ai parlé dans de nombreux épisodes la corrélation entre un physique hors norme des réseaux hyper développés les compétences tout ça toi à ce moment là 2010 comment ça se passe est-ce que tu te dis je suis légitime alors il y a ça il y a le côté image mais il y a aussi le côté compétence diplôme tout ça tout ça je veux dire tu te vois comme un entrepreneur qui crée un site web tu te vois comme quelqu'un qui va produire des conseils alors tu vois c'est comment je me vois plutôt comme quelqu'un qui produit des conseils et qui en fait un job mais en fait alors le syndrome de l'imposteur honnêtement je ne l'ai toujours pas résolu je ne vais pas faire style ouais j'ai fait un travail sur moi et tout non je ne l'ai toujours pas résolu clairement mais en 2010 la question elle se posait moins parce que les réseaux n'existaient pas c'est à dire que les gens ils te jugeaient sur tes compétences tu vois ils te jugeaient sur tu vois moi j'apportais du conseil ils jugeaient sur la pertinence des conseils que j'apportais ils jugeaient pas c'est comme typiquement c'est comme si tu prends un entraîneur de foot qui entraîne une équipe en blind à l'aveugle mettons l'entraîneur tu ne le vois jamais son équipe c'est la première tu n'en as rien à foutre que le mec il soit obèse qu'il soit vert qu'il soit rouge tu t'en fous il a les compétences c'était comme ça tu vois en 2010 est-ce que le piège là-dedans c'est que étant donné que ce sont les débutants qui écoutent les conseils est-ce qu'ils sont dans la capacité de voir si le conseil est valable tu vois parce que moi si j'ai jamais fait de muscu de toute ma vie et que quelqu'un me dit il faut absolument faire derrière la nuque ou j'en sais rien ou un exercice un peu farfelu je vais me dire a priori il est compétent ce type tu avais un autre truc qui existait du coup en 2010 et qui existe pratiquement plus maintenant c'est les forums et les forums ça regroupait tous les passionnés donc il y avait des débutants mais il y avait aussi sur chaque forum un enjeu dur de plusieurs centaines de mecs plus expérimentés autant te dire que autant effectivement t'as raison le débutant il pouvait pas faire la diff par contre les autres si et quand tu disais de la merde alors c'était on te disait pas t'es qu'un gros con c'est pas je veux dire c'est un peu plus construit que sur certains réseaux mais en tout cas t'avais derrière les mecs qui allaient te dire ben non parce que regarde tac 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 donc c'est faux tu vois enfin je veux dire voilà donc t'avais cette espèce de validation mais qui se faisait sur les compétences qui se faisait pas sur le ben regarde enfin je veux dire si tu regardes tu vois moi j'ai créé quand j'ai créé ça à l'époque regarde Fabrice on avait à peu près les mêmes types de physique tu vois c'était pas ça aurait certainement été beaucoup plus dur de créer tout ça maintenant quoi clairement et certainement encore plus à 40 ans d'ailleurs ouais forcément il y avait qui à l'époque il y avait il y avait en gros en 2000 si on se met en 2010 il y avait principalement trois sites il y avait super physique AM et musculaction qui était principalement dédié à la méthode de la fée et les quatre on a à peu près les trois pardon on a à peu près le même physique on a à peu près le même âge aussi un ou deux ans près un ou deux kilos près on est assez semblable et les quatre on est coach ouais sauf Rudy il y a lui qui pour le coup oui pardon c'est vrai j'ai dit les quatre parce que j'ai inclus je disais en plus depuis tout à l'heure je parle de trois sites mais oui après Rudy est arrivé mais à la base quand ça avait été créé c'était créé par Fabrice Rudy est arrivé qu'après je sais plus en quelle année mais il est arrivé après et alors la fée tu l'as connue personnellement ? tu l'as rencontré ? non pas personnellement je l'ai eu au téléphone ouais je l'ai eu au téléphone j'ai été le premier à faire tu vois c'est pareil mais j'ai été le premier à faire des podcasts muscu alors ça s'appelait pas des podcasts à l'époque on appelait ça des interviews parce que j'étais le premier par exemple à faire des interviews mais qui étaient papier c'est à dire que ça faisait des articles tu vois j'ai fait la première interview de la fée de la fée c'est moi qui l'ai fait et puis pareil j'avais fait quelques interviews comme ça avec Gandil qui étaient des potes en fait c'était des enregistrements qu'on avait mis mais il n'y avait pas de plateforme de plateforme pardon donc on faisait sur YouTube ouais il n'y a pas d'audio c'était un YouTube mais il n'y avait que l'audio mais à l'ancienne quand journalistique tu te ramènes avec enfin tu sais les journalistes qui se ramènent avec le marié de la fée qui s'enregistrait ensuite qui reprend tous par écrit ouais ok c'est ça oui alors après t'as fait les interviews vidéo bon là t'as un petit peu plus foutu la merde si je peux me permettre mais bon on va peut-être revenir après t'es pas fait exprès mais ouais ouais bref ouais ça c'était en 2015 je crois 2015-2016 ouais un peu plus tard ouais et Olivier Laffey avec qui j'ai échangé quelques fois alors il n'est pas facile à échanger parce qu'il se tient très loin de tout ça là aujourd'hui là où j'ai échangé c'est sur je vais pas dire la plateforme d'ailleurs parce que pour pas que que des gens aillent lui écrire forcément j'ai quelques messages et puis moi je t'ai proposé de passer sur le podcast parce que quand même c'est quelqu'un alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas je n'arrive pas à titre personnel je n'arrive pas à comprendre la haine que certains lui que certains lui portent il est très écrivant c'est vraiment c'est la méthode Laffey c'est super et puis d'un autre côté il y en a qui vont dire ouais la méthode Laffey c'est important alors je ne sais pas pourquoi ça rajoute pour moi ça vient d'un manque d'humilité je ne sais pas si c'est lié à lui directement ou au promoteur de sa méthode qui disait qu'en substance c'était mieux ça que tout le reste tu vois à partir du moment où tu arrives en disant ouais moi mon truc à moi c'est vraiment beaucoup mieux que tout le reste forcément tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres qui font tout le reste c'est à dire qui représentent quand même 90% de la population enfin même maintenant certainement 99% à l'époque un peu moins mais ils acceptent ça de manière sereine si tu arrives tu dis voilà moi je propose quelque chose c'est vachement bien testez vous verrez c'est vachement bien vous aimerez vous n'aimerez pas mais vous allez voir c'est vachement bien et ça marche très bien mais tu vois il y a une différence entre dire ce que je propose c'est vachement bien et dire ce que je propose c'est beaucoup mieux et votre truc c'est pourri et encore une fois je ne sais pas si c'est lui qui l'a amené comme ça ou les gens qui étaient fans de lui mais du coup c'est assez vite parti en mode comme ça très très clivant ce qui faisait que ça a été un peu chaud à une époque mais on n'entend plus trop parler non il est très discret bon alors peut-être qu'il viendra sur le podcast à un moment donné il m'a dit qu'il était pourquoi pas partant avec un timing à un moment donné donc on verra c'est que d'ailleurs je suis j'ai fait son interview donc c'était 2004 2005 2006 je ne sais pas exactement dans ces eaux là et je suis dans un de ses bouquins alors je ne l'ai pas je vais l'avoir quelque part je retrouve en fait il y a un dessin il y a un des dessins de démonstration d'exercice ou d'un muscle je ne sais pas pour me remercier d'avoir fait l'interview en fait il m'avait dessiné enfin oui il m'avait fait dessiner dans un de ses bouquins pour l'anecdote ok tu m'enverras où tu me diras le bouquin c'est la méthode turbo je dois l'avoir quelque part mais là c'est un peu le bordel dans mon truc ça serait caché derrière mes bouquins j'ai trop de livres ok alors l'a fait Olivier l'a fait qui a partagé récemment alors j'ai vu ça sur un de ses réseaux sociaux il a partagé son physique récemment assez impressionnant enfin bon bref Olivier si tu passes par là on avait plus qu'un bras quoi t'es toujours bienvenu oui bah oui il se montre pas trop mais il a changé aussi il parle beaucoup moins de musculation et alors de toute façon il y a ce truc là où au début ça parle beaucoup de muscu et puis au fur et à mesure j'ai l'impression que ça s'élargit ceux qui font du contenu là dessus sur un peu plus les esprits la compréhension de soi je pense à un mec comme Delavier aussi il a beaucoup parlé de muscu bon aujourd'hui sur sa chaîne YouTube il y a beaucoup plus de sujets qui traitent de sociaux politiques sciences de manière générale plutôt qu'uniquement muscu j'ai l'impression que Delavier l'a fait et va sortir un bouquin aussi qui est beaucoup plus généraliste enfin qui est beaucoup moins porté sur la muscu lui-même d'accord mais si je me trompe pas après c'était déjà une composante assez importante de son travail parce que je pense qu'il est philosophe à la base ou quelque chose comme ça je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça et c'est vrai qu'il avait tout un aspect comme ça qui développait beaucoup dans ses écrits donc ouais on s'y était pas beaucoup et alors c'est ça le truc aussi c'est quel modèle t'as eu est-ce que t'as eu des modèles américains où tu t'es dit quand tu t'es lassé à 100% étant donné qu'il y avait personne qui en vivait réellement aujourd'hui on se dit allez le non initié ou celui qui est pas dans l'entrepreneuriat ou qui est qui est pas dans ce milieu là il se dit bon mais pour en vivre j'imagine que c'est soit t'as une grosse audience tu vas avoir des sponsors et puis voilà t'es un peu un influenceur soit tu vas vendre tes coachs et en fait tu vas te mettre en avant tu vas vendre tes progrès mais c'est comme ça que tu vas en vivre si toi à l'époque il n'y avait pas ces modèles là en francophonie de qui tu t'inspires pour te dire que c'est possible je sais aucune idée je sais pas non moi en fait quand j'ai pu me mettre en vivre c'est que je gagnais déjà ma société faisait déjà un chiffre d'affaires suffisant qui était faible mais qui était 2 ou 3 000 euros par mois je sais plus mais bon voilà et en fait je vivais de la publicité c'est un modèle de la télé modèle de TF1 TF1 ils font du contenu plus ça attire d'audience plus les annonceurs payent cher les pubs voilà c'était ça le principe pour apparaître voilà donc en fait j'avais des contrats publicitaires soit en direct avec des vendeurs de compléments alimentaires soit en passant par Google et mécaniquement plus j'avais de plus j'attirais de monde et plus ça faisait de plus je pouvais négocier cher mes contrats publicitaires voilà donc le modèle il était là et ça a été ce modèle là pendant pendant une dizaine d'années ouais donc comme un magazine comme une émission de télé tout simple modèle des médias ouais donc finalement en fait tu t'attirais par ou tu t'attirais les gens et en même temps t'essais de gagner en crédibilité sur ton site par la compétence mais tu ne vendais pas la compétence du tout du tout ouais ouais c'est ça parce que toi t'es pas coach t'as jamais fait de formation de coach non je suis pas coach non non ok qu'est-ce que alors tu sais le débat qu'il y a eu enfin c'est pas un débat mais les questionnements qu'ils ont entre coach qui ont le droit de faire des formations les coachs qui n'ont pas le droit il faut être diplômé il ne faut pas être diplômé ou c'est que tu te toi ton esprit se situe là-dedans ouais en vrai sur internet il ne faut pas être diplômé alors c'est peut-être un tort je ne sais pas mais bon voilà en vrai il ne le faut pas après tu vois moi typiquement je vends des programmes mais tu peux regarder même d'ailleurs c'est peut-être même marqué sur les fiches produits je ne sais plus un programme que tu veux acheter moi ça passe par une plateforme qu'on a développée mais ça sera toujours moins bien qu'un bon coach qu'un bon coach parce que c'est pas personnalisé parce que c'est pas voilà c'est ça forcément t'as moins de personnalisation par contre ça sera mieux qu'un mauvais la seule question c'est ça c'est qu'effectivement malheureusement le diplôme c'est une bonne culture non mais je veux dire le diplôme je ne vais pas cracher sur le diplôme parce que clairement c'est super important mais ça ne fait pas tout tu vois je veux dire moi j'ai pas fait une formation de coach mais ça n'empêche pas que j'ai fait quelques formations et où j'avais je m'en souviens d'une d'ailleurs j'avais fait une petite formation IFBB et il y avait des coachs des athlètes dont certains tu vois comme ça j'ai char et tout vraiment des steaks et j'étais le seul à pouvoir discuter avec le mec qui nous faisait la formation de nutrition qui était Emilio Sanchez je ne sais pas si tu connais un grand grand nom de la nutrition en France et j'étais le seul à pouvoir discuter avec lui tu vois et à un moment donné tu vois des fois je lui pose des questions il commence à me répondre je me disais ok d'accord et il me disait non attends je vais finir quand même la réponse pour que les autres puissent comprendre tu vois ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que tout le monde ça veut juste dire que ça ne fait pas tout et que quand déjà la formation de coach elle n'est pas ultra violente quand même c'est globalement quand même c'est pas très compliqué et je vais me faire des ennemis avec tout ce que je suis en train de dire mais c'est pas grave mais c'est quand même le cas et un mec qui fait la formation et qui après arrête d'apprendre par rapport à un qui fait la formation et qui va continuer à se renseigner et apprendre forcément t'imagines bien que le niveau c'est pas le même et mécaniquement du coup c'est exactement la même chose entre un passionné qui va passer des années à apprendre même s'il n'est pas diplômé et un qui est diplômé et qu'une fois qu'il est sorti avec son diplôme il n'apprend plus rien tu vois donc c'est juste un petit truc ouais bien sûr alors j'ai retrouvé l'instagram de Emilio Sanchez qui effectivement il y a beaucoup de photos de bodybuilding tu vois diététicien nutritionniste il fait pas de il fait pas trop de contenu non c'est pas son c'est pas son il vit il vit de enfin en tout cas il a peut-être changé son truc à l'époque enfin maintenant mais oui il entraîne il entraîne des athlètes de classe européenne quoi ok ok et donc ouais je sais plus je sais plus où on a été parce qu'on a un peu dérivé mais oui à l'époque donc il y avait ces quatre et alors oui je te demandais le modèle oui non t'as pas eu trop de modèles tu t'es dit bah tiens il y a la pub qui a l'air de fonctionner donc je vais charbonner je vais écrire des articles je vais parler de muscu à fond et puis je vais attirer des auditeurs et puis des lecteurs des lecteurs des lecteurs des lecteurs ouais enfin des lecteurs mais du coup en l'occurrence c'était des lecteurs parce qu'il fallait lire les articles quoi donc ouais ouais c'est ça et ça va te permettre et alors c'est marrant parce que tu vois je fais un petit parallèle avec j'ai l'impression que que ça fonctionne alors la vie est un cycle les plateformes sont des cycles parce que à l'époque donc t'attirer des lecteurs pour monétiser c'était la pub alors comme à la télé ensuite ça a été sur les sites web et puis ça a de moins à moins marché parce qu'il y avait j'imagine qu'il y a de plus en plus de gens sur les sites et c'est beaucoup plus difficile c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'il y a de sites web de monétiser correctement son site web par de la publicité ouais youtube ça a été la même chose ouais les grands groupes médias se sont mis à faire ça aussi alors typiquement à un moment donné t'as l'équipe ils sont arrivés ils ont dit bon les gars on va mettre 200 000 sur la table tous les ans et on crée un contenu muscu tu vois donc là après les mecs ils arrivent ils te chient des articles de partout ils te copient les tiens ils en ont rien à foutre et puis tu te fais niquer la gueule comme je veux dire après ils nous ont fait mal comme nous avec nous quand je dis c'est Fabrice etc on a tué les magazines tu vois je veux dire c'était pas voulu c'est un effet de bord mais à un moment donné quand t'avais parce qu'en 2000 t'avais 3-4 magazines de muscu en France tu vois au bout d'un moment les mecs ils se sont dit attends pourquoi je paierais 5-6 euros pour avoir un magazine qui fait 50 pages alors qu'à côté j'ai des sites gratuits sur internet qui en font 1000 ouais et puis sur les magazines tu vas y avoir une page sur 5 peut-être où il va y avoir un article intéressant puis les autres ça va être des pubs ça va être des trucs comme ça alors que sur le site web a priori t'as l'article tu le lis c'est ça donc voilà t'as un phénomène de destruction créatrice comme ça qui se fait et qui est et ouais qui en plus qui est assez bizarre parce que tu te dis que tu vois à 3 mecs derrière leur ordi chez eux on a pu flinguer des magazines qui faisaient vivre peut-être je sais pas 15 personnes tu vois c'est complètement bizarre ça a vraiment détruit la valeur mais bon c'est le jeu ouais mais c'est ça mais c'est un peu comme alors tu vois si je poursuis le schéma le raisonnement sur Youtube ça a été un peu la même chose aussi c'est qu'au début il n'y a personne ensuite il y a tout monde qui vient dessus il y en a qui arrivent à attirer des audiences phénoménales donc il y a les annonceurs qui sont intéressés parce qu'ils voient la chaîne de admettons Thibaut InShape qui fait 500 000 un million de vues par vidéo dans les premières 24 heures donc ils se ruent dessus et puis il y a de plus en plus de gens qui créent des chaînes Youtube et ça devient de plus en plus difficile finalement de monétiser et c'est alors tu vois si ça m'a fait un déclic un tilt c'est parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose sur le podcast aussi enfin ça va se diriger tu vois je vois les cycles le podcast est en est en format montant montant depuis des années il n'y a pas de pic enfin encore que j'ai l'impression qu'après le confinement il y a quand même eu un pic où le marché s'est rempli de personnes qui ont tenté de lancer leur podcast et c'est la même chose un peu j'ai l'impression que les audiences se ramènent ensuite une fois que les audiences se ramènent c'est les sponsors qui sont intéressés par passer et là on en est un petit peu j'ai l'impression au stade où les sponsors commencent à être à se rendre compte que le podcast c'est un média où il y a des gens il y a de plus en plus de gens qui écoutent que c'est presque un peu un avenir moi je sais qu'il y a des j'ai des marques des compagnies qui commencent à me contacter ou ils commencent par passer par d'autres agences et qui commencent à s'intéresser à se dire tiens j'ai peut-être envie de sponsoriser des podcasts envie de passer parce que sur YouTube bon voilà ça commence à être un peu cher ou j'en sais rien ou alors ouais c'est 2000-3000 euros si tu veux passer sur une vidéo YouTube d'un YouTuber connu sur le podcast ça va être plus par le nombre d'écoutes c'est mon temps ça commence à venir et donc je me demande combien d'années ça va prendre à ce que ça atteigne ce pic jusqu'à qu'à un moment donné il y ait tellement de contenu que finalement les gens qui créent des podcasts et qui veulent monétiser vont devoir peut-être passer par de la vente de compétences parce qu'aujourd'hui sur YouTube c'est ça ou même sur le site sur un site web sur YouTube si aujourd'hui tu veux te lancer là-dedans et que tu veux gagner de l'argent il vaut mieux vendre la compétence plutôt que vendre le truc ça va être plus simple plus rapide et dans le podcast tu vas avoir une étape aussi que les gens que très peu de monde se rendent compte c'est que quand t'atteins comme ça les annonceurs ils arrivent forcément en décalage par rapport aux audiences il y a toujours un petit retard et puis à un moment donné ils arrivent avec des sous et puis tu vas avoir l'espèce d'eldorado comme ça 2 ans, 3 ans et puis à un moment donné les mecs vont se dire attendez au fait quand même là on a mis du pognon mais ça rapporte pas tant que ça parce qu'au début t'arrives c'est nouveau tout le monde te dit ouais faut y être faut y être t'y vas mais tu sais pas trop le ROI que t'es en train d'attendre voilà tu vois et à un moment donné à audience équivalente tu te rends compte que ton annonceur qu'avant il te filait 1000 lui il a fait ses calculs c'est plus que 500 et typiquement sur le web enfin sur les sites internet il y a eu cette phase là où à une époque on avait on avait des annonceurs qui réservaient les emplacements en disant ouais mais quand celui-là quand est-ce qu'il est dispo cet emplacement je sais pas le mec il a encore pour 6 mois ouais mais quand il a fini tu me le gardes pour moi je te remets 20% de plus machin de ça et ça a duré je sais pas exactement 2 ans 3 ans et puis après à un moment donné les mecs se sont dit ouais mais attends parce que là du coup on a fait tous nos calculs parce que les outils se mettent en place en même temps tu vois les outils de tracking d'analyse de calcul de ROI et tout ça toujours un petit décalage comme ça voilà t'as l'effet de mode qui fait que t'as enfin d'un point de vue annonceur t'as l'effet de mode qui fait que les annonceurs ils disent tiens il faut y aller et puis après à un moment donné t'as les outils qui se mettent en place les calculs les compétences qui montent et tout le monde se met un peu plus à analyser les trucs et les budgets baissent et nous en fait on a eu de la ouais chance entre guillemets mais c'est que là on va dire que la dernière année où on vivait de la publicité nous a tout le le bénéfice de cette année on l'a mis pour développer notre système de coaching et en fait on a pu avoir on a eu la baisse de la pub qui s'est compensée par la hausse des coachings ça s'est croisé mais à un an près tu vois on l'aurait fait un an plus tard on était cramé c'est intéressant les cycles c'est toujours penser à ce qui va se passer toujours d'antiquiper un peu et alors toi sur ta pratique de la muscu à titre personnel parce qu'on en a pas trop parlé on va se demander si c'est pas un podcast business santé business form non non mais c'est intéressant si ça plaît pas aux gens qui écoutent c'est pas grave soit ils vont zapper soit tant pis pour eux ils nous prennent les informations derrière mais moi je trouve ça hyper intéressant parce qu'on recontextualise aussi un petit peu et donc sur ta pratique perso toi t'as démarré 20 ans quelles étaient tes ambitions ta progression t'as jamais voulu faire de compète non j'ai jamais voulu faire de compète je pourrais faire une réponse simple parce que j'ai jamais voulu me doper ça résumerait 90% de la réponse mais c'est pas que ça c'est que même ça m'a jamais intéressé la compète et non après moi quand j'ai commencé c'est parce que j'étais très maigre je faisais 20 kilos de moins que maintenant et je m'étais dit tu vois si un jour j'arrivais à avoir 36 cm de bras franchement je serais trop content je pourrais mettre 75 cm parce que quand j'ai commencé je faisais 26 cm de bras et donc voilà je m'étais dit c'était ça l'objectif à la base avoir 36 de bras je sais plus en combien de temps j'ai fait ça mais après t'arrives à 36 tu dis finalement c'est pas si gros je vais viser les 38 après t'arrives à 38 c'est pas si gros c'est pas plus bête que ça et puis après en vrai le truc c'est que de toute façon si t'aimes ça t'es jamais de 1 t'es jamais content du physique que t'as et de 2 tu progresses pas sans fin non plus parce que t'as toujours un moment où tu vas te blesser du coup tu vas te blesser sur une articulation ou comme ça du coup pendant quelques semaines ou mois tu vas plus progresser à cet endroit-là du coup tu vas reperdre donc après tu vas remettre un an ou deux pour récupérer cette partie-là enfin voilà en fait là moi clairement j'ai 42 ans je vais pas prendre 5 kilos de muscles il n'y a pas de suspense j'ai juste une épaule qui est chibrée depuis des années mais ça a pris beaucoup de temps pour qu'on me la diagnostique correctement et donc ça fait que 2-3 ans que j'ai pu me remettre à la travailler à peu près correctement donc là tu vois mon objectif depuis 2-3 ans on va dire c'est équilibrer un peu mon physique et surtout réussir à prendre des épaules et quand on n'a pas la morpho les épaules c'est certainement un des trucs les plus galères à prendre avec les mollets donc ça m'occupe pas mal quoi alors je suis d'accord parce que je suis dans le même cas et effectivement et alors j'entends encore ces discours je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps je ne dirais pas qui c'est à titre perso je veux dire qui m'a alors c'était pas à moi c'était à quelqu'un d'autre mais je me suis senti enfin pas visé mais je je me suis senti concerné aussi par le truc personne qui disait non mais si tu prends pas c'est que tu t'entraînes pas encore assez bien il y a ce truc qui revient tout le temps je sais pas comment tu le vis ouais mais je sais je sais j'avais fait un article et une vidéo d'ailleurs il y a il y a longtemps et et on en a reparlé dans le podcast avec Aiki qui a été publié là samedi donc on était le je sais pas le 5 novembre ou je sais pas quoi où en fait il y a ce principe là qui est que les gens alors on a vu un terme à l'époque on l'appelait hard gainer easy gainer donc hard gainer les gens qui ont du mal à progresser à prendre du muscle les easy gainers ceux qui ont de la facilité et mécaniquement les easy gainers ils supposent toujours que les autres c'est des quiches alors c'est juste qu'ils ont de la chance c'est juste qu'ils ont de la chance d'avoir la bonne génétique tu vois moi je me suis un mec sur mon forum le mec il faisait deux exos il faisait des tractions et du coucher ou des dips je sais plus pour le haut du corps il faisait que ça le mec il avait des épaules énormes des bras énormes biceps triceps le type avec deux exos il prenait dans tout le torse tu vois et forcément un mec il va arriver il va dire ouais mais toi tu ne s'entraînes pas pas assez dur et tout non c'est juste que toi tu regardes une altère et direct tu prends des bras bah moi l'altère je suis obligé de la soulever pour prendre des bras tu vois il y a un petit delta mais en vrai c'est ça tu vois c'est à dire que mécaniquement les gens qui ont un avantage génétique ils supposent toujours que c'est parce qu'ils ont plus de mental que les autres peut-être qu'en plus ils ont plus de mental mais dans la plupart des cas c'est pas ça parce que comme ils n'ont pas besoin de se faire très mal en vrai ils n'ont pas besoin ni de réfléchir à ce qu'il faut faire ils n'ont pas forcément besoin de réfléchir à leur alimentation et encore moins aux exos tu vois le mec il peut faire un truc de rond il s'en fout parce qu'il ne va pas se blesser moi je regarde un mec et moi rien que de regarder un mec qui fait de rond je chope une hernie direct juste de le regarder tu vois surtout que tu en as déjà une en plus c'est ça donc voilà tu as toujours ce truc là quoi effectivement et alors il y a aussi alors pas tous on met attention on prend des pincettes on met pas tout le monde dans le même panier mais il y a ceux qui utilisent des produits dopants et qui je pense ont tendance à oublier à oublier ce que c'est et alors j'essaie de mettre moi j'essaie toujours de me mettre à la place de la personne pour essayer de comprendre le paradigme dans lequel il est et je me dis quelqu'un qui prend des produits bon il est dans son truc il prend il s'affutte dur quand même tu vois parce qu'il peut pousser à la salle il pousse dur c'est sûrement un passionné et donc il va prendre et donc il y a forcément cet effet de se dire mais attends mais je m'arrache alors oui je prends des produits dopants je suis au courant j'ai conscience que ça va m'aider mais putain je m'arrache donc toi qui n'as pas le physique le même physique que moi ou alors un physique un assez gros physique tu vois je peux très vite penser ouais mais tu t'arraches pas tu t'arraches pas c'est que tes entraînements ils sont pas assez durs mais tu vois techniquement en plus c'est faux parce que quand t'es dopé par exemple t'as moins besoin d'intensité tu vas plutôt jouer sur la fréquence c'est à dire que t'as pas besoin d'aller à l'échec par exemple parce que t'as pas besoin d'avoir cette intensité là et tu vas plutôt aller chercher sur la fréquence tu vas plutôt aller chercher sur l'isolation tu vas voilà donc en plus c'est même plutôt faux d'ailleurs alors après t'as plus de force mais voilà t'as plus de force t'as plus de récup t'as plus de tout est plus en fait mais du coup t'as aussi ouais tout est enfin je dis pas que l'entraînement est plus facile forcément tu soulèves plus lourd etc etc mais ça veut pas dire que t'as forcément une implication en tout cas à la salle ça veut pas dire que t'as forcément une implication plus importante qu'un ati après là où par contre t'as certainement une implication plus importante c'est en dehors de la salle parce que si tu veux réussir ta cure bah tu vas certainement faire très attention à ton sommeil si t'es en prise de masse tu vas devoir bouffer à 3-4 grammes de prod par jour faire bouffer un kilo de poulet avec des brocolis à toutes les deux heures c'est une tannée quoi tu vois enfin j'ai des potes qui ont fait des cures et c'est hyper chiant à faire enfin donc ça demande une grosse une grosse motivation en tout cas quand on veut le faire correctement c'est toujours pareil quand on veut le faire bien et ça demande beaucoup d'implication beaucoup de motivation mais ça demande pas forcément de s'arracher plus à la salle en tout cas pour obtenir des en dehors de la salle certainement par contre ouais et toi ça t'a jamais tenté ? non après pour plusieurs raisons comme ça ? par curiosité ? ouais ouais non mais déjà t'as l'aspect santé bien sûr et après moi j'ai comme je je suis pas fait pour la je vais dire pour la muscu mais même pour le sport à la base tu vois normalement je te dis je fais 20 kilos de moins mes poignées font 15 centimètres tu vois je suis vraiment très très fin et même avec les charges que je soulève là je me blesse assez facilement quoi voilà j'ai des petites articulations j'ai le dos qui est pas stable c'est-à-dire il y a une partie d'hérédité mais ma mère est comme ça voilà et alors je me suis toujours dit que si en plus je rajoutais ça avec de la DOP c'est-à-dire que je cumulerais les effets secondaires de la DOP plus les effets secondaires d'une augmentation des charges et des tensions sur mon corps ce qui fait que dès que j'allais arrêter la cure j'allais être encore plus cassé en deux qu'un DOP normal alors c'est assez formidable parce que finalement t'as réussi à faire de ton métier ou de ton activité ou de ton temps plein quelque chose dont tu n'es pas fait pour ce que t'es en train de me décrire les rageux diront quelle est cette arnaque et les non rageux diront ben putain c'est du propre le mec a réussi à voilà à faire quelque chose qui était apparemment pas facile je pense que dans tous les domaines t'as un peu trois catégories de personnes t'as ceux qui ont entre guillemets la chance d'avoir la génétique ou tu peux même le mettre sur les réseaux sociaux ceux qui ont la chance de buzzer après t'as ceux qui n'ont pas la chance mais qui vont travailler plus dur typiquement mon cas et si tu prends ceux qui ont la chance de buzzer on peut reprendre Thibaut dont on parlait tout à l'heure Thibaut qui a lancé sa chaîne il ne s'est pas dit tiens dans 5 ans j'ai 8 millions d'abonnés il lance sa chaîne comme tout le monde un peu au hasard coup de bol ça marche et après t'as ceux qui ont de la chance et qui en plus travaillent et là on revient sur le derrière Thibaut parce que c'est pas le tout d'avoir réussi à buzzer à un moment donné mais si en plus si tu bosses pas bien on en a vu plein dans le man à la muscu tu fais des étoiles filantes c'est à dire que tu montes très fort et puis après t'atteins un palier et puis tu retombes et voilà typiquement Thibaut c'est très bien parce qu'il a eu la chance de faire que son personnage son univers ça plaît aux gens et en plus de ça il continue à le travailler très très bien et en muscu on se pensait pareil c'est à dire que si tu prends Usain Bolt c'est pas le pk moyen le mec il a la chance d'avoir une génétique de malade après il y a certainement des centaines de mecs qui ont la même génétique que lui sauf que lui en plus il a bien travaillé et du coup ça ça fait une star ça fait un champion et comment tu l'as vécu toi à titre personnel sans faire le lien avec le travail du fait que tu t'es rendu parce qu'on s'en rend compte quand on est pas doué pour quelque chose en général on s'en rend compte dans les quoi les 1, 2, 3 premières années je veux dire il faut pas 10 ans pour se dire bon c'est peut-être pas pour moi on s'en rend compte assez vite moi je sais à titre personnel je prends juste mon cas pour illustrer je suis un peu dans ton cas aussi c'est que j'ai vite vu que j'étais pas fait pour devenir un Golgoth les poignet les poignets sont hyper fins j'ai les clavicules courtes de manière générale donc putain malheureusement ou heureusement ça dépend j'aime aller à la salle j'aime entraîner j'aime faire du sport j'aime faire de l'exercice c'est un truc que j'aime et je suis toujours obsédé par me dire putain vas-y je vais gratter je vais gratter même si quand je prends du recul je sais que mon physique ne changera plus jamais et alors quand j'entends des discours du style mais c'est parce que tu t'entraînes pas assez parce que j'ai trouvé c'est un peu je rigole et j'ai un pote c'est exactement la même chose et ils rigolent parce que ça fait des années qu'on s'entraîne on connait un peu le truc on a tout un peu essayé on s'est arraché on s'arrache dans les trucs et ça change pas grand chose et tu te rends compte que tu ne vas pas tu ne modifies pas qui tu es tu ne modifies pas la nature tu vois je veux dire jamais je résépaules un doigt de coco ça n'arrivera jamais même avec tous les meilleurs super 7 du monde tout ce que tu veux bon faut l'accepter mais ouais et alors oui pour revenir sur toi c'est ça c'est que moi bon je l'ai accepté mais je l'ai vite vu sur les 2-3 premières années quel a été ton expérience ? moi je le sais depuis le primaire si tu veux donc je n'ai pas trop de suspense ah tu n'as même pas eu non je veux dire même tu vois quand tu étais en primaire ou au collège quand on faisait des sprints tu vois tu faisais un 100 mètres je me faisais des claquages quoi tu vois c'est mort quoi et c'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a motivé à faire de la musique à la base parce que tu vois voilà j'étais à continuer j'avais le physique on va dire qui n'allait pas avec avec ma tête mon mental ou comment je me voyais ouais ouais non ça a toujours été ça a toujours été mais si on revient un peu à l'historique finalement c'était moins gênant avant dans le sens où avant tu te comparais avec les mecs que tu voyais dans ton quartier dans ton village à la plage ou à la salle de sport exact et mécaniquement je veux dire moi quand je vais à la salle je vais en général le matin il y a rarement des mecs qui ont des meilleures physiques que moi sur ce créneau là tu vois parce que les mecs dopés ils ne sont pas levés encore j'exagère mais en substance c'est pas loin d'être vrai c'est à dire que déjà quand tu fais même si j'ai pas j'ai clairement pas un physique spectaculaire ça n'empêche pas qu'il est mieux que 95% des mecs en salle mais il est moins bien peut-être que 95% des mecs connus sur les réseaux du coup c'est là que tu as un biais en fait que tu n'avais pas que tu n'avais pas avant mais que tu as depuis effectivement l'apparition des réseaux sociaux mais qu'on a pour les mecs en muscu mais que les femmes elles subissent via les magazines depuis 40 ans tu vois c'est le même concept 100% d'accord et je trouve que c'est encore plus et alors je prends rarement enfin rarement je n'ai pas l'occasion de prendre trop la défense des femmes dans des contextes sociologiques mais là pour le coup tu vois s'il y a bien un truc où je pense qu'elles sont extrêmement désavantagées par rapport à nous c'est que même pour nous les mecs qui sommes pas doués du tout tu vois il y a quand même une marge de progression c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner et aujourd'hui admettons je ne sais pas moi il y a quand même au moins une dizaine de kilos une quinzaine de kilos de différence de muscles donc c'est à dire ma chérie ressemble à quelque chose lorsque je vais à la plage je veux dire je ressemble à quelqu'un qui fait du sport qui est plutôt bien qui n'est pas musclé qui n'est pas truc toi la même mais en mieux je trouve que tu as quand même un physique je veux dire on a tendance à oublier ou à ne pas se rendre compte que tu as quand même un physique qui ressemble vraiment à quelque chose mais là où c'est dit alors il y a quand même cette marge de progression même si t'es vraiment 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 pas bon que t'es pas doué tu vas progresser alors pas beaucoup mais tu vas quand même progresser tu vas quand même réussir à avoir une shape qui ressemble à quelque chose même si ça ressemble à une espèce de shape de peau du corps ça fait quand même son effet je trouve que les femmes sont quand même beaucoup plus désavantagées alors peut-être qu'on va me contredire en commentaire ou dans des messages ou quoi peut-être que des femmes elles-mêmes vont me dire que j'ai tort ou que j'ai juste j'ai l'impression qu'elles ont une marge de progression qui est beaucoup plus faible et que la règle du loto et du hasard s'applique beaucoup 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 plus à elles que à nous c'est à dire qu'une fille qui a 20 ans est naturellement en shape gaulée tu vois et bien tant mieux celle qui ne l'est pas et bien tant pis elle va essayer de faire du sport elle va essayer de rattraper un peu mais elle aura beaucoup moins de marge de rattrapage que nous je trouve que la génétique est plus difficile tu vois ouais je partage pas tu vois je partage pas sauf pour les seins parce que je trouve que c'est une vraie injustice c'est la nature c'est comme ça mais c'est le alors à part faire de la chirurgie mais tu vois c'est un truc sur lequel elles n'ont pas de prise clairement et c'est vrai que ça joue vachement pour équilibrer un physique si tu prends une femme non sportive qui a un peu de cul ou un fessier un peu plus gros que la moyenne on va dire forcément si ses seins sont aussi un peu plus gros ça équilibre tu vois la même qu'a des tout petits seins pas de bol et là on est vraiment dans la génétique ça équilibre pas et du coup elle paraît plus ronde et là elle peut pas se faire grossir les seins il n'y a pas de nous on peut se faire grossir les pecs elle peut pas se faire grossir les seins à part une opération chirurgicale mais après je suis pas sûr tu vois pour le reste en dehors des seins moi je trouve que je vois depuis quelques années là moi quand je m'entraîne il y a toujours pratiquement un tiers de meuf et par rapport à ce que je voyais il y a 10 ou 20 ans où c'était que du cardio des cours quoi etc elles tabassent elles prennent des poids elles y vont elles se font mal et elles soulèvent des grosses charges et moi je vois des très bons physiques qui n'existaient pas il y a 10 ans tu vois et donc je ouais je tu vois je partage pas forcément ça ouais alors je oui oui non mais évidemment elles peuvent progresser en termes de performance en termes de physique et tout je vais perdre du poids gagner du muscle mais c'est bon ça c'est je suis peut-être biaisé mais c'est vrai que j'ai l'impression que mon opinion perso ma sensation c'est qu'elles ont moins de marge de progression et qu'elles doivent un petit peu plus dealer avec leur génétique de base évidemment on peut s'améliorer mais moins qu'un mec peut s'améliorer c'est à dire qu'avec une génétique de base pourrie un mec il va avoir plus de marge alors est-ce que c'est dû à je sais pas quel hormone ou quoi néanmoins alors il y a aussi un truc et ça fait peut-être que je vais taper dans le lard mais si est-ce que cette impression qu'il y a de plus en plus de physiques féminins gaulées qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont mieux physiquement etc est-ce qu'il n'y a pas une grosse implication de tous ces putains de leggings de tous ces putains de je veux dire non mais je veux dire t'envoies pas une à la salle ou rarement à la salle de sport qui n'est pas habillée comme la dernière fit girl et je veux dire à un moment donné l'industrie du leggings est allée jusqu'à un point où je veux dire ça fait imitation anus si tu veux quand elles s'habillent tu vois est-ce que ça ça joue pas aussi un rôle dans le fait qu'on a l'impression que les physiques des femmes changent parce que à titre perso quand elles ont plus les leggings il y a une différence énorme oui mais d'accord mais je veux dire si t'as 10 kilos en trop avec les leggings tu les as 100 tu vois je sais pas ouais ouais je sais pas je sais pas j'ai pas poussé mon analyse de ce côté là non non mais j'ai moi je pense que ce qui joue plus c'est pour le coup alors c'est peut-être c'est certainement un bienfait des réseaux pour celles qui pratiquent et qui arrivent à avoir des objectifs mais du coup c'est un méfait pour toutes celles qui subissent l'image tu vois ouais mais par contre c'est une grosse différence d'âge parce que il y a 10-20 ans il n'y avait pas de meufs de 16 à 25 ans en salle tu vois c'était que des femmes qui justement commençaient un peu à subir leur physique post-grossesse 30-40 ou voire même 50 tu vois qui commençaient à devenir un peu molles un peu tout ça qui disait tiens il faut que je me mette un peu à faire du sport pour limiter la casse alors que là t'as une vraie dynamique de jeunes femmes ou jeunes filles même d'ailleurs qui sont vraiment en train de chercher à améliorer leur existence tu vois même si elles n'ont que 20 ans et qu'elles sont naturellement déjà très bien et vont quand même aller travailler à la salle pour encore s'améliorer et tout ça donc ça je trouve que c'est plus là la différence par rapport à il y a quelques années ouais non mais t'as peut-être très repris je suis peut-être un peu biaisé aussi j'essaie de comprendre un peu comment ça se passe tu vois pour prendre un exemple quand j'étais à Bali j'étais dans une salle de sport pour le mois là et c'est vrai que j'ai vu là-bas quand même des meufs qui s'entraînaient enfin qui s'affûtaient qui s'affûtaient sévère quoi je veux dire donc il y a peut-être ce truc là effectivement il y a une mode il y a une tendance au fitness beaucoup plus jeune beaucoup plus précoce qu'avant ouais c'est sûr après c'était vraiment sur la marge de progression j'ai l'impression que voilà ce que je voulais dire surtout et j'ai peut-être tort tu vois j'ai peut-être tort mais j'ai l'impression qu'elles doivent un peu plus accepter telles qu'elles sont parce que leur marge de progression leur marge de transformation est à mon avis plus faible qu'un mec même très peu doué après je me trompe peut-être on me le dira si c'est le cas c'est juste d'un point de vue de masse musculaire t'as raison parce que mécaniquement en moyenne encore une fois une femme a moins de capacité à prendre du muscle qu'un homme donc oui d'un point de vue de masse musculaire c'est sûr que le niveau maximum naturel il est beaucoup plus bas donc oui si on le si on le regarde sur ce référentiel là oui t'as 100% raison et je suis peut-être biaisé par un truc aussi c'est qu'il y a des très très bons physiques féminins ça c'est sûr alors il y en a qui sont dopés donc évidemment ils le sont bons mais je pense à juste je pense à elle à Amandine Léger par exemple que j'ai reçu sur le podcast il n'y a pas si longtemps encore une fois qui a un super physique qui s'entraîne il n'y a absolument rien à dire mais dans beaucoup de cas et c'est peut-être ce qu'on me présente dans la loupe et encore je n'ai pas beaucoup de fit girls mais que entre le leggings la pose la lumière l'esbrouf autant les mecs ça va être le dopage qui va faire que tu as l'impression que la physique est énorme autant chez les filles j'ai plus l'impression que ce sont tous les artifices qui améliorent le physique que l'entraînement ou la photo en tout cas que ça améliore la photo je vois ce que tu veux dire parce qu'autant il y en avait plein quand tu vas dans les salles alors peut-être que toi tu vas me dire que toi tu es quand même là-dedans aussi tu vas t'entraîner dans des salles de sport en France tu les vois faire des exercices tu te dis il y a un problème ça peut pas marcher pas plus que les hommes je trouve ouais c'est pas faux ouais c'est vrai non ça me pour le coup non non je leur jeterai pas la pierre tu vois là dessus en plus je trouve que c'est vraiment bien elles vont sur des exercices où elles allaient pas il y a encore pas très longtemps l'autre jour il y avait deux jeunes honnêtement je peux déjà avoir 16 ans 17 ans à tout casser qui se mettaient à faire des tractions tu vois c'est dans un élastique c'est génial franchement il y a 20 ans il n'y a pas une meuf qui essaie de faire des tractions et même il y a 10 ans je me dis elles ont 16 ans 18 je sais pas trop elles avaient vraiment l'air jeunes mais je dis 16 ans parce que je crois qu'on n'a pas le droit d'aller en salle avant 16 ans donc c'est pour ça que je suppose parce qu'elles avaient au moins 16 ans et je lui dis c'est génial à 16 ans quelle est l'idée et l'envie d'aller faire des tractions c'est top quoi trop bien ouais non c'est pas forcément plus voilà non juste pour revenir je trouve qu'il faut non le niveau de compétence pour moi il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes et alors on s'est un peu écarté mais c'est vrai que c'était sur sur le côté un peu doué pas doué toi tu t'en rendais compte assez vite que tu n'étais pas fait pour développer un physique de Golgoth bon ok finalement comme beaucoup tu me diras oui c'est toujours le biais oui c'est ça c'est toujours le biais des réseaux c'est ça ouais et donc ça te gênait ça te gênait pas plus que ça est-ce que ça ça a commencé à te gêner admettons quand t'as commencé à faire vraiment des vidéos sur Youtube qu'il y a vraiment eu cette comparaison non ça me gênait avant ça m'a toujours fait chier en fait ouais parce que au moment où j'ai commencé à comprendre que des physiques qui me faisaient rêver à l'époque type Van Damme ou comme ça tu te dis merde en fait finalement tu pourras faire ce que tu veux tant que tu t'as pas dedans t'auras jamais le même ça fait chier tu vois donc ouais ouais ça fait ça fait chier c'est comme ça tu recevais pas de critiques si à partir de quand t'as commencé à recevoir des critiques toujours même de l'époque des forums etc je veux dire il y en avait certainement moins parce que c'était plus confidentiel tu vois mais non non toujours depuis toujours après ce qu'il y a c'est que 99% de ceux qui me critiquent à l'époque depuis ils ont arrêté la muscu et ils ont un gros bid ils bouffent des chips donc tu vois bon je caricature mais en vrai on doit pas être loin de la vérité tu vois c'est toujours pareil après il faut toujours c'est à dire encore une fois si je me compare aux top influenceurs muscus qui sont à peu près tous les chars je me dis putain je suis vraiment tout pourri et si je vais à la sortie de l'école et que je vais avoir les autres papas de 40 ans je me dis putain elle est pas mal quand même si je regarde même en salle par rapport au mec de 20 piges je peux aussi me dire pas mal tu vois t'enlèves les cheveux blancs enfin les cheveux je les ai rasés mais t'enlèves la barbe blanche tu coupes là tu te dis tu vois je pourrais avoir 20 ans comme 40 tu vois donc je me dis bon finalement c'est pas mal mais ça c'est une réflexion quand t'es à froid forcément tu vois quand tu prends un peu de recul sur le moment quand t'es à chaud ouais bah ouais tu te dis putain je ressemble à de la merde et voilà quoi et tes premières vidéos YouTube là où pour le coup tu te mets vraiment en scène physiquement tu te souviens laquelle ça a été la première si t'as eu la pression d'appuyer sur publier non je me souviens pas du tout non je me souviens pas du tout non parce qu'en plus j'avais déjà mis des centaines de vidéos mais qui étaient des vidéos mais qui étaient juste des vidéos d'exo donc il n'y avait pas de paroles tu vois il n'y avait pas de il n'y avait pas de tout ça donc après les premières vidéos où j'ai parlé Facecam non je ne savais pas te dire tu vois j'en ai revu des anciennes et ouais j'étais à chier hyper coincé hyper et ouais parce qu'en fait j'étais sur le modèle ça n'existait pas encore une fois tu vois on n'avait pas cette habitude là que YouTube soit un média différent et moi je le voyais comme une émission de télé tu vois un peu donc j'étais debout tu vois derrière une table hyper raide hyper sérieux tu vois pas un mot de travers pas un mot de reprise pas une erreur tu vois dès que je me trompais d'un truc tu vois je coupais je refaisais ma phrase machin tu vois pour que ça soit vraiment hyper carré hyper sérieux mais trop en fait beaucoup trop sérieux ouais c'est marrant ouais c'est le modèle que j'avais tu vois j'avais voilà j'avais ce modèle de la télé en tête quoi donc t'as eu un concept qui a cartonné c'est le concept des 7-0 il me semble ouais ouais ça ça a super bien marché ouais ouais ça ça a marché en fait je me suis rendu compte enfin pas par hasard mais à un moment donné c'était sur un putain comment ça s'appelait un événement YouTube vidéo vidéo day vidéo je sais pas quoi je sais plus comment ça s'appelait bon il y avait un week-end je pense ça existe plus c'est une espèce de salon ça devait être en 2006 16, 17 je sais pas exactement Vidéocity voilà Vidéocity à Paris ah oui oui ça me dit que le nombre des expos ils ont fait qu'une ou deux éditions je sais plus et donc j'étais allé là ben voilà c'était un événement YouTube donc j'étais allé rencontrer des abonnés tout ça et puis je vois des mecs qui me disent alors vous l'avez alors vous l'avez mais je comprenais pas alors vous l'avez et je pense à la fin du week-end que j'ai réussi à capter putain c'est pour ça qu'ils me disent ça j'avais pas compris et c'est pour avoir une vidéo pour l'erreur ouais c'est ça c'est ce que je disais dans les erreurs en fait mais voilà je l'avais pas enfin moi j'avais créé comme un gimmick de mes vidéos mais je pensais pas que ça allait sortir tu vois des vidéos donc c'est comme le c'est comme le alors naturel tu vois lui il était un peu plus facile à comprendre parce que mais ouais c'est pareil la première fois qu'à un moment donné je rentre dans une je crois que c'était sur une compét j'étais allé voir une compétude de Power et je passe devant pour enfin je passe devant les gradins pour aller m'asseoir tout connement et puis là dans les gradins j'entends un mec qui fait alors naturel je suis là ok ça c'est pour toi ouais c'est ça et ouais t'as marqué t'as marqué de la pop pop fitness culture sur youtube ou quoi c'est ça c'était une bonne idée les 7z rares et ouais ça a fait mais moi je pense que c'est comme ça que j'ai découvert la chaîne vraiment ouais c'est vraiment c'est avec ces vidéos là ça a vraiment beaucoup marché ouais ouais puis c'était drôle à faire enfin non en vrai c'est drôle à faire c'est très c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît parce que il y a des exos je suis obligé de m'y reprendre plusieurs fois pour réussir à faire l'erreur parce que quand ça fait 20 ans je veux dire que tu verrouilles ton placement du dos tu vois à un moment donné pour le péter et te mettre en dos rond voilà c'est galère quoi tu vois c'est pas c'est pas naturel quoi ça fait 20 ans que t'essayes de faire gaffe et par contre je me suis beaucoup blessé je me suis beaucoup blessé parce que des fois des fois ça m'est arrivé sur les trucs tu fais l'exo parce qu'en plus je les faisais pas barrage alors je mettais pas une vraie charge mais tu vois pour que ça ait un peu de gueule je le fais pas barrage j'ai une connerie mais mettons si je finir à recoucher je mets 60 kilos tu vois c'est pas une charge importante mais ça empêche pas que si tu fais l'exo très très mal tu vois je crois que je me souviens une fois sur de l'incliné je l'ai vraiment fait en accentuant le fait de décoller le cul tu vois et en fait ça fait si on décolle le cul à l'incliné on en appuie nuque mécaniquement tu vois et je me suis déplacé une vertebre comme ça tu vois je me suis fait des fois ouais t'as des trucs comme ça je me suis pété un doigt aussi en faisant il est ce que tu métiers quoi ouais voilà t'as donné de ta personne pour ces vidéos quoi ouais c'est ça c'est ça mais comme quand j'ai fait toutes les vidéos de tests produits quoi les vidéos de tests produits je sais pas si t'avais vu ça j'en ai testé des centaines de produits et si tu veux j'y ai vu ouais et alors il y a certainement l'âge qui joue mais je sais que maintenant j'ai le système digestif beaucoup plus fragile qu'il y a quelques années et je pense que ça n'est pas pour rien parce que à cause de tes produits je pense que c'est un cumul de tout je pense que clairement tu ne digères pas pareil à 40 ans qu'à 20 tu vois je pense que ça a quand même dû jouer parce que j'ai testé plein de produits que je n'aurais jamais acheté et typiquement tu vois quand tu prends un pré-workout tu le prends et une demi-heure après t'es obligé d'aller au chiot t'as beau mieux de ta série de coucher parce que le truc il te déclenche une chiasse mécaniquement tu vois c'est pas très très bon pour la santé quoi et quand des trucs comme ça t'en testes j'en ai testé je sais pas 300, 400 j'en sais rien sur 4-5 ans un peu plus un peu plus d'années peut-être ouais un peu plus d'années mais ça a pris ouais je pense que j'en ai au moins testé 300 j'en testé tu vois au moins 2 par semaine tu vois 2 par semaine tu peux dire la moitié c'est de la merde ouais mécaniquement c'est pas très très bon quoi comment est venue cette idée de tester les produits parce que c'est Cher Fitness qui le faisait aussi au tout début ouais il le faisait il le faisait avant moi il le faisait avant moi quelques mois tu l'as piqué l'idée ouais ouais exactement je m'en suis inspiré ouais tout à fait et euh non je sais plus après je sais plus je sais même pas si c'est pas un de mes un de mes clients pour les pubs à l'époque qui m'avait peut-être parlé de ça de le faire et je crois que d'ailleurs je l'avais je l'avais je crois que c'était ça et que lui oh putain quelle marque c'était je sais plus tu vois non c'était un truc multi marque en plus tu vois et il y avait pas de vidéo à l'époque enfin il y avait pas de vidéo il y avait pas d'influenceur il y avait rien tu vois en termes de UGC User Generated Content sur les produits et je pense que c'était ça tu vois et qu'il avait dû me dire et je pense que c'est même lui qui m'avait fait connaître en fait qui m'avait montré il m'a dit regarde Cher Fitness regarde ce qu'il fait et tout tu veux pas le faire aussi machin tout ça on t'envoie des produits gratos si tu veux puis après tu fais les vidéos et je pense que ça avait démarré comme ça mais ouais ça doit être entendu comme ça et après effectivement ouais les marques m'envoyaient des produits mais ils avaient aucune moi j'avais ni garanti de faire la vidéo et bien sûr pas de garantie de la note finale ça c'est évident ah oui oui d'accord voilà donc toi tu n'achetais pas les produits c'est finalement t'es arrivé à un point il y en a que j'ai acheté s'il y a des marques que je connaissais pas ou qui étaient dans des pays étrangers comme ça tu vois mais ouais je pense que les trois quarts des produits je les recevais c'est à dire tu vois je sais pas j'ai une connerie mais Optimum je sais pas c'est la chargée de market j'en sais rien tu vois de temps en temps il m'appelait du coup est-ce que tu veux tester des produits on a des nouveautés ouais ok on va le colis et ça se faisait comme ça ouais donc t'avais suffisamment de visibilité pour que les marques veuillent absolument apparaître sur le truc avec le petit risque que tu les défenses quand même ah oui tout à fait ouais oui oui parce que typiquement Optimum tu vois il y a des trucs qui m'ont envoyé je les ai déglingués quoi mais après le but t'as jamais eu de reçu de messages derrière en mode non non mais attendez enlever ça ça nous fout dans la merde non parce que je disais en tout cas j'estime je disais rien de faux tu vois je me souviens d'une barre il m'avait filé une barre putain une barre de prot Optimum c'était une brique le truc je te promets j'essayais de la croquer en vidéo j'y arrive pas en plus je testais le premier je testais en one shot enfin le premier test de goût je le faisais facecam tu vois tu sais je faisais pas un test d'abord en quelle pour voir ah ouais bon c'est bon c'est pas bon non tu vois c'était vraiment tu sais je prenais la barre je l'ouvrais j'essayais de croquer putain j'arrive pas à croquer tu vois tu vois je le jouais pas et je me souviens il y a une barre comme ça je la tapais sur la table devant moi le truc ça faisait c'est une brique le truc tu vois je dis les mecs ils ont fait une brique ils ont fait une brique ils le savent ils sont pas cons alors ils ont sûrement les boules que quelqu'un me dise mais ça empêche pas qu'ils ont fait une brique il y a des testeurs il y a des goûteurs aussi avant que ça arrive dans tes mains avant que ça sorte sur le marché des fois tu te dis putain c'est pas possible les mecs ils aient validé ça franchement t'as des trucs des fois c'est dégueu t'as des textures de merde ouais non franchement tu sais à quoi ça me fait penser on a testé vraiment des trucs pourris ça me fait penser à l'époque c'était FKAN aussi il faisait ça de temps en temps alors il faisait pas des tests produits mais il goûtait des trucs ou il faisait des feedbacks et c'était les je crois que c'était les cookies my protein un truc comme ça ah oui goût carton c'est ça goût mortier goût mortier ouais goût mortier non mais franchement des fois les marques ils disaient putain mais qu'est-ce qu'elles font mais ouais parce que c'était ouais je pense en vrai je pense qu'elles s'en foutaient un peu parce que je disais de toute façon le mec il va acheter qu'une fois chez moi je lui sors le truc et puis voilà quoi tu vois et il y avait pas voilà tout cet aspect social qui est maintenant ouais maintenant je pense qu'ils font ça ils se prennent un TikTok dans la gueule ils se font défoncer tu vois mais c'était pas à l'époque ouais c'est vrai et après non mais c'était c'était rigolo parce qu'effectivement après j'avais des marques je les voyais des fois sur les salons quand j'allais sur le salon de Paris et tout ça tu vois qui venaient qui venaient qui venaient me voir quand je me promenais et ils me disaient ah mais t'es genre regarde viens voir viens goûter le nouveau nouveau truc qu'on a sorti tu nous dis ce que t'en penses et tout tu vois c'était super intéressant tu vois et tu vois que les marques elles étaient conscientes du fait que j'étais ni là pour leur faire de la pub ni là pour leur faire du mal tu vois j'étais juste là pour pour donner mon avis qui était un avis personnel bien sûr mais qui était le plus impartial possible quoi et puis faire du contenu voilà faire aussi le contenu la ligne éditoriale sur ta chaîne YouTube et quand tu faisais ça quand t'étais à fond sur YouTube t'as laissé tomber le site ou en parallèle tu continuais à faire non non c'était en parallèle ouais 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 c'était en parallèle t'as vu vraiment ce bascule cette bascule d'audience ce chargement alors ouais c'est difficile en fait parce que en fait à un moment donné on a tous vu le trafic sur les sites internet qui a diminué effectivement ça a coïncidé plus ou moins avec le moment où les réseaux sociaux montaient mais les réseaux ils se sont arrivés en plusieurs vagues tu vois il y a eu Facebook qui s'est développé après YouTube après Instagram après TikTok et ils se rajoutent en couche tu vois et t'en as jamais un il n'y en a pas un qui s'enlève pour laisser la place aux autres tu vois ouais et puis à chaque fois le développement il se fait comme t'as dit tu vois Instagram ça a été lancé t'as dit quoi tout à l'heure 2010 ouais octobre 2010 j'ai vu sur Google mais tu vois ça a dû être un peu connu en France en 2013-2014 donc tu vois t'as une adoption parce qu'au départ c'était pas ce que c'était aujourd'hui ouais pardon donc t'as une adoption lente donc au début tu le vois pas en fait tu te rends pas trop compte quoi puis surtout entre le moment où peut-être t'as quelques dizaines de milliers de personnes qui vont dessus et qui vont plus chez toi et que toi tu te rends compte que ça ça existe il se passe un moment aussi tu vois moi typiquement Instagram j'avais pas compris excuse-moi je prends une pastille pour la gorge j'ai mal un petit reste d'angine qui traîne Instagram j'avais pas compris tu vois et beaucoup on se promet époque des forums ouais époque des forums où ce qui comptait c'était la pertinence du contenu réseau social qui se lance où tout ce qu'il y avait c'était les photos de ta gueule j'ai dit putain mais c'est quoi l'intérêt quoi tu vois je voyais pas le truc alors qu'en vrai c'est vraiment le réseau typique de la muscu parce que la muscu le but c'est de développer son physique donc physique tu le vois comment avec une photo dans le miroir ou avec une photo donc c'était vraiment le réseau idéal pour ça mais je l'avais pas compris et YouTube YouTube en fait on était dessus en avance on était dessus trop tôt et là du coup à un moment donné on avait investi pas mal dessus et on s'était arrêté parce que les gens n'étaient pas là tu vois comme tu dis 10 000 abonnés c'était la chaîne numéro 1 de France ça avait 10 000 abonnés mais 10 000 abonnés c'est que dalle ça fait pas de vue ça rapporte pas d'argent c'était plus de coûts que de gains et puis quand les smartphones sont arrivés d'un coup YouTube ça fait blouch tu vois ça a explosé d'un coup mais voilà entre le moment où pareil où on se dit tiens finalement ça fait 2 ans que nous on a un peu laissé tomber sur regarder maintenant qu'est-ce qui se passe là-bas t'as toujours une petite latence tu vois c'est quoi les critiques les pires critiques que t'as reçues dans les premières années de YouTube je sais pas les gens t'envoyaient des messages ou alors sous les vidéos à quoi ça ressemble c'est toujours sur le physique la plupart du temps c'est ça de toute façon il n'y a pas de c'est quand même en vrai c'est quand même super rare qu'un mec me dise ce que t'as dit c'est faux alors ça arrive mais c'est pas parce que je peux me tromper bien sûr mais dans 95% là typiquement j'ai une vidéo sur Insta qui marche beaucoup c'est un reel c'est un de mes reels qui marche le mieux je sais pas 150-200 000 vues c'est ce qui est beaucoup pour moi en ce moment j'explique le temps qu'il va falloir pour se muscler où je dis que pour avoir un physique un peu sympa un peu athlétique je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo 2-3 ans bien sûr ça dépend de ton point de départ ça dépend de plein de facteurs mais dans la moyenne et puis pour avoir vraiment une grosse shape proche de son maxi naturel plutôt dans les 7 ans mais qu'en vrai la plupart des gens l'atteindront de toute façon jamais ce qui est mon cas je m'incule dedans bien sûr et là j'ai régulièrement des mecs qui viennent me dire ouais mais c'est pas parce que toi t'as pas réussi en 20 ans que nous on n'y arrive pas mais en général en vrai dans 99% des cas c'est soit des dopés mais soit ce qui est et même enfin je veux dire c'est peut-être 5% de dopés et 95% des autres mecs c'est des débutants c'est des mecs parce qu'ils viennent de commencer la muscu et 6 premiers mois ils ont pris 5 cm de bras ouais mais c'est même pas ça c'est qu'en fait le mec tu vois il a commencé la muscu il a pris 5 cm de bras les 6 premiers mois et il se dit putain moi je sais m'entraîner moi ça moi je suis fort moi je sais m'entraîner je pris 5 cm de bras les 6 premiers mois dans 2 ans je suis à 40 tranquille l'autre c'est une quiche ça fait 20 ans il a même pas 45 même pas 40 de bras qui c'est ce blaireau c'est juste ce que tu viens de débuter mon gars et voilà t'as la progression du débutant et on en reparlera dans un an quand on aura arrêté la muscu si on rajoute à ça aussi le fait que si ça fait 3 mois qu'il s'entraîne c'est qu'il a pas forcément non plus de bonnes de bonnes habitudes alimentaires et qu'il doit peut-être suivre des conseils à la con à savoir bouffe 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 bah c'est ça et ouais donc en fait il fait que bouffer t'as le truc t'as le truc le mec qui va dire ouais celui-là c'est pareil mais bon ouais ouais moi un an j'ai presque le même physique ouais mais presque ouais mais presque en fait la différence ouais moi aussi j'ai presque le même physique que je choisis quoi mais presque non mais enfin tu vois voilà c'est ça c'est la différence en fait tu te rends jamais compte parce que le mec il juge je sais pas ouais il va tu vois moi j'ai 42 bras à peu près le mec il va dire ouais regarde moi j'ai 38 de bras tu vois j'ai presque le même physique ouais peut-être sauf que t'as 5 kilos de gras en plus donc en vrai t'as que 36 de bras tu vois et peut-être aussi que t'as pas de pec donc enfin voilà tu vois ce que je veux dire c'est bon c'est toujours comme ça mais bon malheureusement j'arrête de batailler maintenant à une époque j'ai essayé de les convaincre maintenant maintenant j'arrête de batailler quoi ouais 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 tu fais ton truc et puis tu laisses couler et alors tu vois avec le côté ce que je disais tout à l'heure sur le ouais mais tu t'entraînes pas assez dur c'est que tes entraînements ils sont pas assez hards ça c'est le premier truc qu'on entend et le deuxième c'est comme je disais là c'est ah mais mec faut manger tu manges pas assez mais alors au début j'essayais de parce que j'entendais ça quand je discutais tout ça je dis ouais moi j'ai toujours j'ai du mal à prendre ou j'ai du mal à développer cette partie là etc et puis et puis j'entendais des non mais il faut que tu manges il faut que tu manges et alors au début j'expliquais parce que je suis passé par là comme tout le monde j'ai essayé de bouffer quand même un porc je me suis transformé en petit porc j'ai essayé de moins bouffer etc bon c'est bon maintenant j'ai compris et alors au début j'expliquais j'expliquais mais non mais si je si je bouffe comme tu me dis de bouffer si tu veux je prends du gras mais non mais non mais non et puis j'ai arrêté de batailler j'ai fait ouais ouais bon on verra je m'en branle on verra est-ce que moi ce qui est joué qui ressort souvent enfin 100% d'accord avec ce que tu viens de dire bien sûr ce qui ressort souvent aussi c'est tu vois je n'en ai encore supprimé un là aujourd'hui tu vois ça fait 20 ans qu'il donne des conseils il a toujours ce physique et les mecs ils prennent ça pour une insulte parce que mais en fait c'est un compliment de malade c'est ça qu'ils se rendent pas compte parce que regarde dans les salles combien il y a de mecs qui ont à peu près un physique depuis 20 ans il n'y en a pas en fait et dans le field game français c'est pareil je suis tout seul il n'y a pas un mec naturel j'entends bien sûr de mon âge qui a un physique et encore moins à peu près un physique depuis 20 ans tu vois parce qu'il y en a plein qui font des progressions mais ils font des yo-yo ils passent leur temps à faire des retours c'est à dire que le mec il se charge pendant 6 mois un an shape de ouf après il arrête il perd 10 kilos il revient en 6 mois regardez ma progression en 6 mois ok mais pendant un an t'étais tout pourri qu'est-ce qui s'est passé tu vois mais les gens ils ne voient pas ça parce qu'ils voient la progression des derniers mois tu n'as pas de mémoire comme ça sur le long terme mais c'est normal et voilà mais rien que continuer à s'entraîner pendant 20 ans c'est déjà une victoire c'est déjà c'est comme ça tu as quel âge là tu as 40 ? 42 ok non non mais c'est vrai la longévité alors sur le réseau bon ça on n'arrête pas de le répéter mais on montre ce qu'on veut donc effectivement si le mec il a envie de montrer que ses comebacks enfin il montre que ses comebacks mais toi tu as l'impression qu'il est normal enfin qu'il est comme ça tout le temps si tu as un mec qui est pas mal qui fait ça tu dois connaître Lazare Angelove oui 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 tu vois le mec il publie encore des photos qu'il a prises il y a 10 ans ah ça je ne savais pas depuis il a arrêté la dope parce qu'il a eu des tas de soucis de santé et il est à peine mieux qu'un atti tu vois mais je ne suis même pas dit qu'il soit mieux qu'un atti d'ailleurs maintenant mais il met toujours tu vois la moitié de ses postes c'est des photos qu'il a prises il y a 10 ans quand il était en phase de chargé de compète et tout où tu as plein de mecs où bizarrement tu les vois pendant 10 ans tu les vois ou 5 ans tu les vois ils sont on ils sont sous cure et tu les vois sur toutes leurs photos leurs vidéos ils sont torse poil et d'un coup les mecs ils sont plus qu'en ils font tous leurs entraînements en suite ça c'est bizarre quoi qu'est-ce qu'il se passe quoi est-ce que tu reçois des mais justement sur ça là tu reçois des des messages positifs de gens qui le perçoivent là tout ce qu'on dit cette longévité cette conscience en vrai il y en a mais il y en a moins que des messages négatifs mais c'est normal parce que on est français et on ouvre notre gueule plus pour râler que pour encourager je veux dire c'est normal c'est quoi la tranche d'agent ? de gens qui sont sympas ah ouais je pense que c'est plutôt des gens un peu plus âgés enfin un peu plus j'allais dire plus âgés mais ouais les 30-40 je pense ouais qui se sont rendus compte du truc qui ont plus de recul ouais tu vois moi j'ai encore eu j'ai encore eu un mec là aujourd'hui qui me dit enfin cette semaine qui me dit tu penses que X je vais pas donner le nom mais c'est un c'est un influenceur français qui a je sais pas 100-200 000 abonnés le mec qui fait des compatibles IFBB il me dit tu penses qu'il est chargé ? qu'est-ce que tu veux faire avec ça quoi ? voilà quand il y a des gens qui se rendent même pas compte que des un IFBB français ? que des types enfin moi j'ai déjà eu des mecs qui disaient ouais mais Charzi il est pas chargé tu vois quand t'es à ce niveau là qu'est-ce que tu veux faire quoi ? tu veux dire est-ce qu'il y en reste beaucoup franchement ? ouais il y en reste il y en a toujours il y en a toujours ouais mais c'est ceux qui ne savent enfin qui connaissent pas qui ont jamais même regarder quoi que ce soit en fait il y en reste parce que enfin c'est c'est des nouveaux en muscu on revient un peu sur le côté longévité ce qu'on disait tout à l'heure mais les progrès sont lents et en plus il y a la blessure qui arrive au bout d'un moment ce qui fait qu'en vrai les trois quarts des gens ils arrêtent au bout de 2-3 ans soit quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint leur objectif soit parce qu'ils sont blessés ouais puis ils ont laissé tomber et c'est des nouvelles personnes qui viennent les remplacer donc en fait c'est un renouvellement de toujours des gens qui sont quand même globalement débutants ou intermédiaires donc en fait c'est pas qui en reste c'est juste que toi tu l'as déjà dit il y a 3 ans mais ils n'étaient pas là tout simplement oui non je comprends je comprends là où j'aurais peut-être l'impression qu'à la limite il y en a moins c'est que autant il y a quelques années il n'y avait pas autant de contenu et alors pour se rendre compte pour se rendre compte que telle physique est possible telle physique est absolument impossible bon il fallait creuser un peu plus il fallait peut-être aller chercher des articles aller regarder aller tomber sur les bonnes vidéos se renseigner discuter avec les bonnes personnes et puis enfin tu vois avoir ce recul de se dire c'est bon j'ai fait mon truc c'est bon je comprends maintenant c'est clair j'ai pensé qu'aujourd'hui avec la génération ou l'époque dans laquelle on est où la récompense arrive beaucoup plus vite ou si tu veux tu peux avant même d'avoir décidé d'aller en salle de sport tu peux avoir tout le contenu tu vas sur youtube tu tapes musculation tu tapes mus quoi que ce soit t'as des centaines de milliers de contenus et j'ai l'impression que les gens avant de passer à la pratique avant de s'y mettre réellement ont déjà consulté assez de contenu et alors ils savent pas forcément comment s'entraîner d'un point de vue pratique mais par contre ils connaissent déjà pas mal de choses théoriques et notamment qui l'est dopé et qui l'est pas alors un bien pour un mal ou un mal pour un bien je sais pas je suis pas sûr parce que 99% des gens qui sont dopés disent qu'ils sont naturels donc à partir de là ça biaise vachement la vision tu vois comme je disais les 3 quarts des influenceurs ils sont dopés ils s'affichent naturels du coup même si ton pratiquant comme ça qui veut se mettre à la muscu il va voir une vidéo d'un mec qui s'entraîne il va se dire ah ok donc on peut être comme ça en faisant ça bah non parce qu'en fait juste ce gars là il est dopé mais il te le dit pas et toi tu t'en rends pas compte parce que tu débutes et le gars il a un physique qui est juste un tout petit peu au dessus de ce que tu peux faire parce que c'est ça aussi il y a cet aspect là sur la plupart des influenceurs qui affichent pas des gros physiques mais qui ont des très bons physiques ils sont au dessus du naturel mais sans aller dans le très gros physique ce qui fait que finalement ils restent dans une fourchette où tu te dis ah ouais c'est juste parce qu'il a la bonne génétique la bonne shape le bon training qui fait ça donc tu vois toi t'arrives comme ça sans y connaître ah ouais d'accord on peut faire ça au naturel et oui non mais je comprends ce que tu veux dire en même temps tu vois je serais curieux d'avoir l'avis de gens qui écoutent aussi des auditeurs si vous avez envie de réagir à ça est-ce que les gens sont plus informés ou pas forcément est-ce qu'ils sont plus dupés ou est-ce qu'ils sont plus informés je sais qu'avec Marvel à un moment donné forcément tu sais ça il a brassé tellement lourd il a mis alors bon c'était un peu certains disent la pitié des poubelles mais ça a quand même mis les points sur les i sur beaucoup tu vois où il a rétabli un peu certaines vérités entre guillemets ce qui a été un peu le côté positif de certaines de ces vidéos il y en a qui diront ouais ils parlent sur les autres ça sert à rien après c'est la grande question est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir rester dans un espèce de flou et y aller à fond et être un peu être dupé tu vois et garder cette magie ou alors est-ce qu'il faut savoir dès le début avoir la vérité certes ne pas être dupé mais peut-être être découragé avant même d'avoir commencé et puis tout ça c'est la grande question ouais mais tu vois typiquement c'est le commentaire qu'on m'a dit beaucoup sur le reel que j'ai sorti dont je te parlais juste avant sur la vitesse de progression il y a plein de gens qui me disent ouais tu vas décourager tout le monde donc moi je suis plutôt sur la deuxième optique parce que je me dis que ça sert à rien de viser un truc qui est impossible parce que de toute façon au bout d'un an deux ans t'as rendu compte que tu peux pas le faire donc là tu seras tu seras encore plus encore plus dégoûté j'ai envie de dire tu vois tu vois qui c'est JC James West youtubeur américain j'en avais parlé un peu avec Nassim quand j'ai l'enregistré parce qu'il trouve son contenu moi aussi je le trouve super intéressant et je suis toujours en train de me poser la question s'il est naturel ou pas il arrête pas de le répéter qu'il est naturel il a l'air d'être naturel mais enfin je veux dire moi j'ai envie d'y croire tu vois j'ai envie d'y croire parce que moi j'y crois pas mais en même temps il a quand même un sacré physique quoi et avec Nassim j'en parlais justement il y en a certains aussi ils ont quand même une bonne génétique ouais mais apparemment Jean n'est pas il faudrait voir son mais enfin je veux dire tu sais c'est toujours pareil les mecs ils disent naturel et tout quand tu vois ils le répètent souvent ouais 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 mais les mecs tu regardes leurs stats ou tu regardes leur physique et compare à à Frank Zayn par exemple tu connais tu vois qui c'est Frank Zayn oui oui bien sûr bien sûr voilà je veux dire tu prends ce mec il met en face de Frank Zayn bah c'est il lui met la misère à Frank Zayn Frank Zayn c'est un mystère Olympiade il y a 40 ans regarde hein tu le trouves qui est ma misère est-ce que après il y a la vidéo il y a les angles les mecs savent se filmer tu vois si on le mettait à côté là je suis sur une photo je suis sur une photo attends regarde je te l'envoie attends je te l'envoie sur le le chat d'ailleurs j'ai écrit deux trucs sur le chat là c'était pas pour toi c'était pour je vous mette dans mes notes ça marche donc regarde cette photo là putain la vache le mec il doit faire je la mettrai je la mettrai dans les notes dans la description de l'épisode je mettrai photo de JC James West pour info Frank Zayn donc je t'envoie la photo aussi Hob tu connais mais voilà je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas un monde quoi il n'y a pas du tout un monde quoi voyons il est un peu plus balèze j'avoue il est un peu plus balèze mais tu vois je veux dire il n'y a pas c'est presque le même physique comme on disait tout à l'heure à un moment donné je veux dire le mec je pense que ton JC James si tu prends ses stats il doit faire 5 ou 10 kilos de plus que son poids avec un taux de grade 8% ben voilà ça n'existe pas quoi écoute je ne sais pas c'est difficile bon dites nous ce que vous en pensez moi je trouve que c'est un bon tu vois il est très très bon youtubeur il est très très bon oui après ça c'est pas le rapport enfin aucun aucun voilà je trouve que c'est un bon voilà si vous avez des doutes ben comparez les physiques des mecs ou les stats des mecs à des physiques type Frank Zayn qui étaient dopés jusqu'à l'os mais c'était avant les c'était un peu plus old school comme dopage donc c'était il n'y avait pas forcément les hormones de croissance ou les doses des plus petites c'était l'âge d'or du body quoi même époque que je choisi évidemment tu me pousses cette photo tu me pousses cette photo je te dis c'est bon il n'y a pas de doute le doute est permis mais le doute n'est pas permis et en même temps mais quand je regarde ces vidéos tu vois avec un angle différent et tout ça il n'a pas l'air d'avoir ça dépend de tu vois cette photo il a deux ans il a fait peut-être sa cure à ce moment là et puis depuis il était redevenu nati ce qui n'est pas possible mais voilà franchement et faites cet exercice ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à faire cet exercice regardez les photos de Frank Zayn si vous avez un doute avec un mec regardez la différence de physique mais encore une fois quand tu fais plus que ta taille et que tu fais que t'es plus lourd que ta taille et que tu fais 8% de taux de gras t'es au maxi quand tu fais ton poids je la refais si tu fais 1m75 et 75 kilos et que t'es très sec donc 8% c'est ton maxi si tu fais 5 kilos de plus il n'y a pas de suspense et t'as voulu parce que là tu dis que t'aimes bien dire les vérités quand même t'aimes bien que tout soit clair par contre t'as jamais fait de vidéos ou peut-être je les ai loupées ou t'essaies de dénoncer des nati des trucs comme ça non c'est pas ton non parce que il y a un problème légal pourtant il y en a plein qui l'ont fait et qui n'ont pas de problème bon il y en a qui ont eu des problèmes ouais mais tu vois j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec le Corona Gym je ne sais pas si tu les connais oui j'ai vu la vidéo ben voilà et à la base et enfin on a fait plusieurs vidéos dont une où je juge les physiques du Corona Gym pour savoir si ils sont occupés ou pas bon celle-là je n'ai pas vu à la base on devait faire une vidéo où je jugeais les physiques du Fit Game et en fait moi je n'ai pas voulu ouais mais parce que tu as un problème légal tout simplement c'est que c'est de la diffamation mais est-ce que c'est un peu comme bon tu sais il y a plein de trucs aujourd'hui qui sont censés être illégaux avec l'internet avec tout ça je veux dire on ne maîtrise plus grand chose autant bon il y en a un qui est parti en prison mais ce n'était pas pour ça d'ailleurs mais sinon de manière générale il n'y a personne qui n'a jamais de problème ouais mais je suis d'accord mais le petit delta et c'est exactement ce que j'ai expliqué au Corona Gym c'est que tu prends tu prends un youtubeur lambda 50, 100, 200 000 abonnés on s'en fout qui va faire ça si toi tu l'attaques et que le mec tout ce qu'il fait c'est vivre de son youtube je veux dire ça va te payer tes frais d'avocat et c'est tout tu vois si tu si tu si tu bon moi maintenant j'ai un peu plus rien mais ça va redémarrer on en parlera on en parlera après mais tu m'aurais attaqué j'aurais fait cette vidéo il y a un an et demi deux ans avec une boîte de 10 personnes qui existe depuis 10 ans qui vendent la nutrition sportive qui fait un certain chiffre d'affaires tu vois les dommages et intérêts ce n'est pas exactement les mêmes quoi tu vois ce que je veux dire voilà donc à un moment donné ce que peut faire un petit entre guillemets un petit c'est pas péjoratif c'est pas petit au sens visibilité que tu peux avoir c'est potentiellement qu'est-ce que tu peux donner à la partie adverse et si elle gagne c'est ça pas grand chose et si c'est pas grand chose ça ne vaut pas le coup d'aller ben voilà c'est ça ouais donc plus t'es t'es attaquable quand t'as du fric ben t'es mécaniquement un peu plus en tout cas si on t'attaque on peut on peut récupérer plus ok ouais donc c'est la raison pour laquelle t'as voulu te voilà ça peut être en bric par contre par contre on va y passer rapidement parce que c'est quand même un tournant du fitness ou un tournant de ta carrière je sais pas comment on peut dire ça ouais de ma carrière ça suffira parce que du fitness on va pas je pense pas être aussi important que ça dans le domaine du fitness non mais attends quand il y a eu des et puis t'as été on t'a vu sur des gifs ou des mèmes d'un certain Dr. Tien je sais plus ce qu'il est de je trouve ce qu'il est aujourd'hui et la chanson du Raptor aussi ah ouais c'était quoi la chanson du Raptor ah bah il avait fait un remix en fait il avait fait un remix avec la phrase tape naturelle Raptor tu vas voir tu vas trouver la chanson et en fait il avait même fait un clip d'ailleurs vraiment sympa ah putain attends est-ce que c'est pro de Diazédit je sais pas je sais pas parce que je pense qu'elle a dû être supprimée remise tu vois bon j'irai la chercher je vais pas regarder maintenant ça peut prendre du temps mais ouais non avec le petit rire alors moi je sais pas pourquoi ça a marqué sur les vidéos de Dr Tien dès qu'il disait quelque chose qui était un peu cynique il y avait ta tête avec le fameux le rire le rire un peu tu sais narquois ou cynique ouais mais du coup ouais ouais c'est vrai que quand elle m'a répondu ça je savais pas trop je sais pas trop comment réagir avant de ça c'était t'as fait des interviews t'as pas fait tout le monde tu t'as arrêté à un moment donné c'était ces fameuses interviews où tu posais la question à la fin bah j'ai pas fait tout le monde par rapport à maintenant mais j'ai fait tous les plus grands de l'époque quoi ils ont tous accepté de jouer le jeu quoi euh sauf Thibaut sauf Thibaut qui m'a posé de la part oh l'enfoiré ça va être un des premiers à me dire oui super motivé et tout puis premier coup la veille hé du coup Thibaut c'est toujours bon réponds pas et puis une deuxième fois quelques semaines ou mois plus tard pareil même concept il me dit oui puis après il répond pas la merde tu l'as re-eu derrière ou pas ? ouais 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 il l'a eu plein de fois ok bon mais dommage maintenant c'est plus possible alors maintenant il faudrait qu'il vienne ici sur le podcast je lui poserai la question peut-être encore que ça m'aide bah si ça m'intéresse mais je sais que non mais et ouais sinon tu et alors tu tu te posais comment tu préparais tes interviews à l'avance ouais tu fais mes interviews à l'avance et je leur envoyais aussi à l'avance parce que je voulais pas faire de piège donc et je leur demandais aussi bah typiquement dans le cas si on prend le cas de naturel je lui avais dit est-ce que la question on la laisse est-ce que tu veux t'exprimer dessus ou est-ce que tu veux qu'on l'enlève tu vois je lui dis si tu veux l'enlever j'ai pas de problème non non on l'enlève et tout on la laisse pardon pas de problème et tout ça donc du coup moi je pensais pas qu'il allait me faire cette réponse tu vois c'est pour ça que je rigole un peu comme ça tu penses que c'était une erreur de lui poser enfin si tu devais refaire les choses différemment bah je pense que c'était une erreur que lui il a dans la mesure où non je pense pas que c'était une erreur de lui poser d'autant plus qu'il l'avait validé tu vois par contre je pense que c'était une erreur sa réponse plutôt tu vois mais après ça a pas fait ça ça a pas fait ce buzz de suite aussi tu vois c'est à dire qu'en fait au début la vidéo elle est sortie tranquille c'est ce que tu m'avais dit ouais et puis à un moment donné ouais ça a dû buzzer je sais pas sur jeuxvideo.com j'en sais rien tu vois il s'est passé un truc et là c'est parti en couille et direct d'ailleurs la vidéo avait déjà plusieurs dizaines de milliers de vues ça servait plus à rien la supprimer ça servait plus à rien c'est parti le moment avait déjà été capturé tu penses que ça a joué quel type de quelle intensité de préjudice ce truc là je sais pas pour l'un et pour l'autre non pour moi je pense pas que ça ait fait du préjudice pour moi mais pour lui ouais donc c'est vraiment dommage parce que moi c'est quelqu'un que j'apprécie je crois qu'il fait un peu moins de contenu maintenant mais à l'époque il faisait beaucoup de bons contenus donc non non je trouve que c'est dommage il est toujours là toujours actif alors je regarde un peu moins ni lui ni autre c'était pas le but de le piéger c'est quelqu'un que j'apprécie donc ouais je suis un peu je suis un peu dégoûté que ça lui ait fait du préjudice vous avez eu l'occasion d'en reparler après derrière ouais on avait échangé rapidement juste après mais c'était pas c'était un peu avec des pincettes compliqué quoi donc forcément mais c'est normal ouais ouais et puis ça t'a fait un peu t'es devenu malgré toi l'égérie du naturel avant même que certains décident aussi ouais c'est ça d'y consacrer leur chaîne quoi ouais mais j'avais fait une mais avant c'était avant ou après je sais plus c'est vrai qu'à une époque j'avais fait une vidéo sur c'était une des premières en une époque j'avais sorti une série de vidéos qui étaient les vidéos vérités j'appelais où j'avais fait une vidéo justement pour expliquer un peu comment reconnaître les physiques dopés etc et c'est vrai que ça aussi ça avait pas mal joué sur le côté égérie du naturel quel est ton rapport avec les gens qui utilisent le dopage à titre personnel bon alors t'as 42 ans t'es sage t'es et tout ça d'accord mais à part ça est-ce que c'est toujours un truc qui te saoule est-ce que t'en as vraiment rien à branler est-ce que tu leur en veux non il y a différents niveaux de lecture en fait le premier c'est c'est alors je vais me faire encore des ennemis mais c'est un peu comme ceux qui fument quoi malheureusement c'est que c'est des gens qui prennent des risques pour leur santé et qui le font porter à la collectivité ça déjà tu vois sur le concept c'est un truc un peu qui me chiffonne quoi après le deuxième qui m'embête plus c'est qu'ils font croire comme on vient de dire juste avant plein de choses qui sont impossibles parce qu'ils biaisent complètement la vue la vision que peuvent avoir les gens de ce qui est faisable du corps humain etc comme on disait tout à l'heure la même chose que les mannequins retouchés par photoshop dans les magazines tu vois ça a été interdit depuis mais voilà c'est un peu le même concept et le troisième c'est que ça fait une concurrence déloyale mécaniquement parce que du coup les mecs ils te vendent quelque chose qui est trompeur mais comme les gens ne le savent pas mécaniquement tu vois on parlait tout à l'heure de vendre ses compétences malheureusement en musculation les gens jugent beaucoup les compétences sur l'aspect physique au lieu de les juger sur les compétences voilà il y a donc mécaniquement quand tu as un meilleur aspect physique et oui donc quand tu as un meilleur aspect physique tu as l'impression que les compétences sont meilleures donc tu vends mieux ou plus ou plus cher donc voilà tu as aussi un aspect concurrence déloyale comme ça ouais et puis bon c'est l'intérêt mais de toute façon l'intérêt personnel sera toujours prioritaire par rapport à l'intérêt collectif sauf si tu t'appelles mère Thérésa et que bon il n'y en a qu'une de mère Thérésa puisqu'on la cite mais en dehors de ça si demain on te dit bah tiens toi soit tu nuis un petit peu à une catégorie de gens mais par contre tu vas bien vivre tu vas être populaire et tu vas gagner de l'argent ou alors tu décides d'auto-sacrifier cette espèce de réussite au profit d'une amélioration collective ça n'existe pas enfin ça n'existe pas non non ça n'existe pas on est d'accord et alors ça c'est encore plus drôle c'est ceux qui prônent qui le feraient qui sont dans ce truc collectif en disant non mais moi je ne suis pas comme ça moi je ne ferai pas ça en fait quand ils ont l'occasion ils le font comme tout le monde parce qu'on est tous des êtres humains il y a un truc assez drôle c'est que quand tu vois un profil Instagram où le mec il a marqué naturel il n'y a pas suspens tu sais qu'il l'est tu sais qu'il n'est pas pardon s'il l'était il aurait besoin de le marquer tu vois tu vois ça comme ça le mec achète une Porsche il n'a pas besoin de mettre le logo Porsche pourquoi on connait que c'est une Porsche tu vois à un moment donné le mec il prend une Porsche il met un logo Mercedes il n'y a pas de suspens tu vois bien que c'est une Porsche pas parce qu'il a écrit une Mercedes dessus tu vois bon bah tu ne t'écriras pas naturel sur ton profil alors non parce que ça ne sert à rien et sur l'entraînement qu'est-ce que tu est-ce que tu fais partie de ceux qui aiment bien adapter l'entraînement à la morphologie très morpho-anatomie je ne suis pas très bon là-dedans clairement et ça typiquement tu vois c'est vraiment par contre pour prendre le contre-pied total de ce que j'ai dit de ce que j'ai dit avant par rapport au diplôme de coach tu vois c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais appris alors j'aurais pu l'apprendre par moi-même tu vois mais ouais si j'avais passé diplôme de coach j'aurais eu ça dans mon cursus c'est vraiment un truc où je ne suis pas très bon mais je le fais pour moi mais par l'expérience tu vois tout simplement après je ne suis pas très bon c'est toujours pareil je suis meilleur que le Pékin lambda et voilà mais je veux dire je ne suis pas ultra compétent dans ce domaine comment tu t'es chibré l'épaule tu m'as dit tout à l'heure et le bas du dos aussi on va pouvoir dire à l'épaule j'ai le tendon du supréépineux qui est deux tiers déchiré alors c'est toujours difficile à savoir parce que je n'ai pas je n'ai pas fait à un moment donné un exo ou j'ai eu mal tu vois ça arrivait petit à petit donc pour moi c'est vraiment lié au développé couché en amplitude complète parce que j'ai une j'ai une cage étroite comme toi tu disais tout à l'heure et j'ai en plus des bras et des avant-bras ultra longs ce qui fait que quand je fais du développé couché en amplitude complète ça me fait une amplitude de malade donc avec les coudes qui vont très très loin derrière donc ça étire beaucoup et beaucoup trop donc après ça vient frotter en fait moi j'ai eu une bursite qui a dégénéré après donc le bursite c'est l'inflammation qui a après dégénéré en déchirure et alors comment t'as guéri ça ou comment bah c'est pas guéri parce qu'en fait tu peux pas guérir ça la seule option c'est de se faire opérer voilà chirurgie pour recoller mais le shir que j'avais vu il y a 3 ans je crois je sais plus il me dit que c'était pas assez déchiré voilà donc 60% c'est pas assez déchiré parce que potentiellement ça peut tenir comme ça encore longtemps et donc tant que c'est pas plus déchiré il m'opère pas et en fait il m'a fallu pratiquement 10 ans enfin j'exagère un peu mais 7 ou 8 ans facile pour être bien diagnostiqué et donc pendant ouais 7-8 ans je me suis très très peu entraîné les épaules parce que je savais pas ce que j'avais et j'avais mal et puis quand on a pu bien me diagnostiquer du coup moi j'ai adapté les exos les amplitudes et puis on a fait un travail après avec mon ostéo pour dégeler l'épaule parce que du coup l'épaule elle était gelée à force elle a beaucoup perdu en mobilité et moi je continue ce travail maintenant de mobilité ok en termes de compléments est-ce que t'as appris des taïs de plein de choses pour ça entre je pense au collagène je pense à oui de toute façon oui pour ça collagène oméga 3 curcuma voilà c'est le truc de base quoi t'as vu des différences ouais collagène de ouf collagène de ouf ok sur les tendinites ouais vraiment grosse sur les tendinites et les courbatures assez peu de monde le sait j'avais déjà fait des articles sur le sujet mais 5 grammes de collagène avec tes BCA en pré-training t'enlèves 90% des courbatures c'est un truc de ouf comment t'as pu faire arriver à toutes ces conclusions comme tu n'avais pas d'entraînement universitaire c'est une étude scientifique que j'avais lue ok ouais mais c'est ça mais tu sais du temps où t'écrivais des articles alors l'entraînement si tu te basais un peu sur ton expérience bon on peut comprendre les conseils que tu peux donner mais par exemple là tu vois tu me parles de collagène etc est-ce que t'as été vachement porté sur les études pour retranscrire alors vachement c'est pareil ça dépend du référentiel tu dis par rapport à Gundil non par rapport au voilà mais par rapport à d'autres personnes oui oui après c'est ça c'est ça relance ce que je disais tout à l'heure sur les coachs etc c'est-à-dire que alors je me forme peut-être un peu moins maintenant qu'il y a quelques années mais ouais ouais je continue à lire des études à regarder un peu ce qui se passe à lire des livres etc donc ouais je continue à apprendre des choses ouais et voilà ça typiquement le collagène c'est quelque chose que que j'ai lu sur une étude et j'ai testé et je me suis dit putain ça marche de ouf et donc après j'ai fait un article sur le sujet ok et alors ton hernie discale ça fait très longtemps que tu l'as aussi ouais ça fait très longtemps la hernie là j'ai moins de je sais pas exactement mais ouais c'était une autre époque c'était le début de Smart Weight Training là où on jurait plutôt même que par les grosses charges tu vois on avait un tableau des paires etc c'était une autre époque de la muscu où on était voilà on se disait si tu soulèves lourd tu dois devenir gros c'était pas plus con que ça du coup on se soulevait lourd mais sans faire gaffe aux techniques à l'échauffement à la mobilité au massage aux étirements on faisait pas super gaffe à la nutrition tant qu'on avait les calories et les protes donc voilà c'était de la muscu un peu de bourrin et puis moi j'étais dans les études les soirées les machins tu rentres à 6h de maths du maths en sortant de boîte tu dors 3-4h et hop t'attaques ton soulevé de terre lourde mécaniquement c'est pas terrible et tu t'es niqué comme ça d'un seul coup ? non pareil pareil c'est arrivé petit à petit au début je croyais que j'avais une tendinite à l'ischio parce qu'en fait c'était la douleur d'esthétique qui a commencé et d'autant plus que c'était très très compliqué de s'en rendre compte parce que j'ai plus le détail exact du phénomène en tête mais en gros t'as un truc qui fait que sur certaines blessures quand tu te re-entraînes sur la blessure la douleur disparaît c'est-à-dire que donc j'avais ma un effet anti-inflammatoire un effet en pédique une coupure donc j'avais ma douleur de sciatique je faisais un squat lourd et pendant 2-3 jours j'avais plus la douleur et puis après ça revenait je refais du soulevé de terre lourde et la douleur repartait tu vois je me disais bah non c'est pas ça qui me fait mal tu vois donc en plus pendant quelques semaines ou je sais plus ou moi je sais pas c'était il y a 20 ans j'entretenais le truc tu vois je l'aggravais même et quand j'ai fait quand j'ai eu le diagnostic bah les médecins ils m'ont dit bah vous ferez plus jamais de sport de votre vie quoi j'avais 24 ans t'es-à-dire que j'ai fondu en larmes en sortant du truc et qu'ils étaient cons comme leurs pieds les types vous ferez plus jamais de sport de votre vie quand même 24 ans c'est pour le coup ils se sont trompés ils se sont trompés ouais après moi j'ai beaucoup travaillé sur moi j'ai beaucoup lu appris cherché pour voir comment soulager la douleur sans me faire opérer donc pendant je sais pas ça m'a pris bien 5-6 ans de réussir à l'enlever la douleur en faisant du travail en changeant en fait en changeant ma posture dans le lit ma posture dans le canapé ma posture dans la voiture en changeant de côté pour dormir dans le lit tu vois c'est con mais c'est pas si évident que ça à faire finalement en faisant des étirements en revoyant mes exercices bon voilà tous les jours des étirements et petit à petit j'ai réussi à enlever la douleur alors elle revient de temps en temps mais très très légèrement tu vois si je sais pas je passe 4h dans un train le lendemain tu vois j'ai un peu la jambe qui tire quoi mais bon c'est sous contrôle c'est quoi qui t'a aidé t'as des bouquins ou des thérapeutes non c'était principalement des recherches sur internet ouais en essayant de regarder un peu de me dire tiens ma hernie elle sort de ce côté là donc techniquement elle doit appuyer quand je suis dans ce type de position là du coup si je suis dans une autre position je détends la hernie donc ça va pas appuyer donc enfin voilà tu vois c'est pas des déductions personnelles quoi ouais très personnelles t'as fait des IRM t'as fait passé examen tout ça oui oui le diagnostic c'est comme ça que je l'ai su alors ton avis sur le doron par exemple tiens le sujet équifage alors ça c'est assez tiens ouais mais honnêtement il a tout dit de la vie il n'y a pas de pas de quoi il n'y a rien à rajouter quoi ouais toi tu ne fais jamais du doron surtout avec l'inérat non jamais plus je ne dis pas que je ne l'ai pas fait quand j'étais petit quoi mais pas à ce niveau là quand même mais j'étais certainement moins conscient des postures il y a 20 ans que maintenant quoi mais oui non mais c'est pareil le problème c'est que ouais vas-y non vas-y dis-moi non non mais en fait c'est aussi un peu le truc c'est que ça se base sur le tu vas voir des gros compétiteurs qui vont le faire comme ça et toi t'arrives tu te dis du coup on peut le faire comme ça mais le problème c'est que le compétiteur il a la génétique c'est le survivant c'est le biais du survivant quoi voilà il a la génétique qui fait que lui il peut le faire comme ça et que les milliers d'autres qui ont fait la même chose que lui ben ils se sont pétés le dos ils ne sont pas devenus compétiteurs quoi c'est exactement la même chose pour tu vois dès que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps je parlais du développé Arnold des mecs qui m'ont dit ouais mais non Arnold il l'a fait il n'a jamais eu plus blessure aux épaules et dans la vidéo je dis on l'aurait appelé le développé Roger et personne ne le ferait c'est exo mais c'est juste que comme il s'appelle Arnold les mecs tu vois tu visualises le truc tu dis putain Arnold il le fait du coup c'est le plus grand bodybuilder de tous les temps donc l'exo il est bon non c'est juste qu'Arnold enfin oui c'est le plus grand bodybuilder de tous les temps mais c'est juste que du coup il le fait lui parce que il a la génétique qui fait que en plus de sa motivation en plus des produits de pan ben il peut avoir un physique de ouf et faire des exos mal faits et pas se faire mal mais tous les autres qui avaient la motivation et les produits de pan mais qui n'avaient pas son physique ben ils sont cassés en deux ils ne sont pas arrivés au haut niveau donc on ne les connait pas mais c'est eux qui représentent 99,9% des gens qui ont fait la même chose que lui c'est quoi que tu reproches toi au développé d'Arnold précisément ? non mais au niveau sur la coiffe des rotateurs c'est quand même un mouvement où tu es en tension et où tu vas faire une rotation en même temps sur tes épaules c'est vraiment pas terrible pour aller bien frotter ta coiffe c'est pas fou surtout que ça n'apporte rien de plus je partage l'idée ça n'apporte rien de plus c'est exactement comme tu vois le tirage nuque et le tirage poitrine tu comprends les mecs quand tu leur dis arrêtez de faire du tirage nuque et t'as l'impression que tu leur piques des sous dans leur poche mais c'est pas grave tu vois il y a un autre exo qui est le tirage poitrine qui fait exactement travailler les mêmes muscles et qui lui n'est pas néfaste pour l'épaule donc c'est quoi l'intérêt d'aller faire la même chose mais qui est dangereux tu vois il n'y en a pas mais voilà des fois t'as des biais comme ça les pros ou les érudits diraient peut-être que ouais mais le nuque t'as les coudes un peu en arrière donc ça te travaille plus le trapèze inférieur admettons non t'as plus les coudes en arrière sur un développé poitrine moi je trouve parce que nuque si tu regardes mécaniquement t'es un peu plus vertical et donc si tu mets tes coudes en arrière tu vas on le voit pas là je suis dans l'ombre mais en plus j'ai un pull mais pour moi arrête moi si je me trompe mais moi c'est comme ça je le vois t'es un peu plus vertical si tu mets ton coude en arrière tu vas avoir une rotation de l'épaule vers l'avant du coup tu vas engager un peu plus ton petit pec poitrine t'es un peu plus penché en arrière et du coup ta course de barre elle est pas la même ta course de câble plutôt en l'occurrence et donc tu peux mettre bien les coudes en arrière sans mettre tes épaules en avant du coup pour moi tu vas pouvoir beaucoup mieux engager ton dos pas faire intervenir tes épaules et pareil suivant comment tu vas ramener tes coudes tu pourras plus engager tes trapèzes inférieurs t'as se tiens il y en a qui diront absolument il y en a qui diront pas du tout tout l'inverse moi je me place pas je suis toujours neutre mais je peux me tromper encore une fois comme je disais tout à l'heure et juste pour faire un petit pont avec un épisode que j'avais enregistré parce que c'était avec Jean-Philippe Deneville je sais pas si tu l'avais vu passer c'était sur tout sur la hernie discale j'avais essayé avec un kiné qui a passé pas mal de temps à étudier les hernies discales et tout ça j'ai fait un épisode avec lui je laisserai le numéro comme d'habitude le numéro et la référence dans la description j'ai pas le numéro mais c'est Jean-Philippe Deneville c'était hernie discale et doron fin du débat quelque chose comme ça où on reprend vraiment ce que c'est qu'une hernie comment elle se développe quelles sont les pathologies liées comment on développe une hernie est-ce qu'il faut faire du doron est-ce qu'il faut pas faire du doron est-ce qu'un disque il s'adapte est-ce qu'il s'adapte pas voilà c'est hyper intéressant bon peut-être que t'en as pas besoin aujourd'hui mais parce que tu t'as réglé un peu toi-même ton souci ou quoi mais l'épisode est très très apprécié par les personnes qui sont intéressées par ça ok non bah sur ces deux blessures t'as eu d'autres blessures ou pas toi ? oui 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 plein enfin j'ai re-tendinite etc ouais bien sûr après des classiques c'est du classique ouais tout à fait et alors comment clou du spectacle comment ça se termine all musculation après combien de bons et loyaux services ? 20 ans ? ouais 18 ans ouais 18 ans de 20 ans si tu comptes depuis le tout début avec Easy Muscu même un peu plus que 20 ans d'ailleurs comment ça se fait ? je veux dire c'est un peu on dirait tu sais dans l'espèce de grandes entreprises où celui qu'il a créé un peu à la Adam Neumann de WeWork tu sais qui était le PDG et puis qui finit par se faire éjecter par le conseil d'administration alors comment ça se fait call musculation que tu as créé de A à Z enfin que tu as créé de zéro on va dire il y a des gens qui te disent de partir c'est curieux bon Adam il a un peu tapé dans la caisse et il était un peu psychopathe quand même enfin pas psychopathe mais bon tu vois ce que je veux dire le mec il a envoyé le steak c'est à dire qu'en termes de rentabilité les bénéfices il ne savait pas c'était pas son sujet non non mais après je ne peux pas donner beaucoup de détails parce qu'il y a des clauses de confidentialité avis ? tu pourras en parler un jour c'est une bonne question c'est une bonne question je ne sais pas je n'ai pas regardé je pense que par principe c'est à vie je pense je n'ai pas regardé j'ai dû le lire à l'époque il y a 6 mois ou 7 mois mais je ne l'ai pas en tête en tout cas tu m'arrêteras quand il faut je te poserai forcément des questions parce que j'ai envie de savoir tu me diras ça marche non non mais en fait comme je disais moi la fitness boutique je les connaissais depuis 2004 tu vois depuis super longtemps je les avais connus ils faisaient de la pub qui est à part entière qui est une société à part entière fitness boutique oui tout à fait la société s'appelait NetQuattro maintenant elle s'appelle N4 Brand mais voilà tout le monde les connait sur leur marque fitness boutique et donc franchement pendant des années ça se passait très bien on a très très bien travaillé ensemble donc on a créé la marque ensemble parce que moi quand j'ai créé AM Nutrition autant je m'y connaissais sur les produits les compositions etc autant sur les stocks les usines les expéditions les paiements tu vois tout ça je savais pas faire quoi et donc je m'entendais bien avec eux on s'est dit bt on fait un partenariat et comme ça moi je m'occupe de tout le dev toute la création des produits de la boutique etc et puis ils s'occupaient de mettre en relation avec les fournisseurs de gérer le stock etc ça c'est quand tu voulais juste pour tabler pour ceux qui n'ont pas bien compris c'est que t'avais All Musculation qui était ton site web ta chaîne youtube tout ça où tu faisais également des coachings pas toi mais t'avais une plateforme ouais c'est ça plateforme pour faire le coaching ouais et tu te décides de créer une marque de compléments alimentaires ou d'augmenter ton enfin de oui de multiplier pas tes sources de revenus mais de rajouter une corde à ton arc si je puis le permettre en créer un complément alimentaire et tu t'associes avec une marque préexistante qui s'appelle Fitness Boutique pour ça oui c'est ça en fait quand j'ai décidé de créer la marque c'était même pas en me disant tiens je vais créer un nouveau business c'est parce que la marque chez qui j'ai acheté devait fermer parce que en 2010 fin 2017 Nutrimuscle ou 2018 je sais plus Nutrimuscle les annonces qui ferment ouais putain et en fait moi ça faisait longtemps que je pensais à faire une marque de nutrition sportive et en plus ça faisait des années que je faisais des tests de produits et les gens me disaient bah tu connais les produits en lieu de dire ça ça va ça ça va pas fais les tiens fais directement les bons produits tu vois mais moi personnellement j'ai acheté peut-être les trois quarts de mes produits chez Nutrimuscle et si j'allais faire quelque chose ça allait être quelque chose de quasiment équivalent tu vois j'avais pas d'intérêt ça va à rien les mecs ils le font ils le font bien qu'est-ce que je veux apporter à faire la même chose aucun sens là les mecs ils disent qu'ils ferment moi je dis merde déjà je me dis merde où je vais acheter et puis après je me dis ah bah du coup la place finalement que que enfin je sais pas comment expliquer mais tu vois ce que j'aurais voulu faire et que ça avait pas de sens de le faire pour faire un Nutrimuscle bis s'ils étaient là s'ils sont plus là bah du coup ça prend tout son sens tu vois bah du coup voilà moi ça me refaisait des produits et puis ça ça pouvait remettre une marque à cet emplacement là à ce trou laissé sur le marché voilà je suis un peu confus pardon mais ce qui fait que t'avais déjà été excuse moi je te coupe juste deux minutes ouais vas-y vas-y t'avais été sponsorisé par des marques comme Nutrimuscle ou comme d'autres marques avant non t'as jamais eu de sponsor comme 90% des mecs qu'on voit qui ont des codes promo tout ça non non MyProt tout ça non t'as pas voulu ou il y avait eu un conflit un conflit intérieur à un moment donné non mais après comme je faisais des tests de produits et que je parlais de dizaines de marques différentes je pouvais pas en fait il va falloir que je choisisse l'Anglotte quoi d'un point de vue pognon j'aurais peut-être dû choisir un sponsor d'ailleurs parce que je veux dire les vidéos tests de produits c'est pas ça qui faisait des vues donc il n'y a pas de voilà mais non c'est pas d'accord ouais ouais ok donc tu décides voilà Nutrimus t'existe plus et d'ailleurs ça n'a pas duré longtemps parce que ça a été repris derrière mais tu vas peut-être oui finalement ils n'ont pas fermé finalement ils n'ont pas fermé moi je me suis dit mince est-ce que je continue ou pas mais entre temps il s'était passé tu vois peut-être 2-3 mois et moi j'avais commencé mes formules un petit peu la philosophie de la boutique et tout et je m'étais rendu compte que c'était pas la même chose c'était proche mais il y avait des choses qui étaient complètement différentes soit sur des formules ben je sais pas typiquement tu vois je faisais du pré-workout ils n'en avaient pas je faisais du snacking ils n'en avaient pas du multi vitamines et minéraux ils n'en avaient pas ils n'en ont toujours pas d'ailleurs enfin tout ce que je viens de dire d'ailleurs ils n'en ont toujours pas je crois c'est des pancakes si peut-être qu'ils en ont maintenant des pancakes mais enfin voilà tu vois t'avais plein de plein de types de produits ou de la whey parfumée je crois qu'ils en ont maintenant ils n'en faisaient pas voilà il y avait finalement pas mal de différences et donc je me suis dit ben non finalement il y a quand même une place différente donc ça valait quand même le coup de continuer le projet donc voilà donc il y avait déjà une enfin donc on fait le projet et la marque elle se développe elle se développe correctement alors je pense qu'elle aurait pu beaucoup mieux se développer mais on a eu souvent des problèmes de rupture de stock voilà c'était pas c'est quelque chose qu'on a eu un peu de mal à gérer à l'époque et donc on était assez ben plus la marque elle se développait et mécaniquement plus on était intriqué on avait Funès Boutique tu vois puisque c'était un projet ce projet était en commun et petit à petit c'est devenu le projet qui faisait le plus qui rapportait le plus à la société ah ouais ouais parce que du coup il n'y avait plus ben il n'y avait plus de pub puisque forcément je faisais plus de pub pour les autres alors je vendais mes propres produits tu vois et puis forcément si si tu communiques beaucoup c'est compliqué de communiquer beaucoup sur deux produits aussi différents que les coachings et la nutrition tu vois donc mécaniquement comme pardon comme je communiquais beaucoup plus sur la nutrition je communiquais moins sur les coachings donc j'en vendais un peu moins et puis le marché de la nutrition aussi est beaucoup plus gros quand même que celui des coachings juste une petite parenthèse de 30 secondes étant donné que tu n'es pas toi même coach les coachings tu avais créé une plateforme où il y avait d'autres coachs qui faisaient ou c'était toi ou comment tu as organisé ça ? non en fait on a créé une plateforme qui est automatisée mais je l'ai développée avec des coachs ok donc la personne s'inscrivait dessus ou s'inscrivait d'ailleurs ça existe toujours ? elle s'inscrit oui bien sûr elle s'inscrit et puis elle a un programme il n'y a pas longtemps et après elle s'inscrit elle remplit un formulaire en fonction de ça nous on va calculer son alimentation etc en fonction des données qu'elle nous a remplies de son évolution on va lui demander de se peser régulièrement etc etc ok et il n'y a pas de par exemple il n'y a pas de vidéos d'exercice pour voir s'ils réalisent bien les choses des choses comme ça ? si mais c'est les vidéos ah pardon qu'eux nous envoient ouais par principe non mais ils peuvent en envoyer s'ils veulent et ça va être corrigé par les coachs des coachs qui sont à l'intérieur là en l'occurrence en ce moment c'est corrigé par moi mais quand j'avais l'équipe l'équipe c'était corrigé par les coachs à créer comme plateforme ouais parce qu'en fait j'ai eu l'idée je crois en 2014 ou truc comme ça mais il m'a fallu très longtemps pour trouver l'algorithme notamment pour la nutrition en fait c'était très compliqué et donc ça m'a pris deux ans pour trouver l'algorithme ok ok bon alors ça c'est ça c'est la partie que t'as gardé ensuite cette plateforme de coaching c'est ça tu l'as gardé et donc là pour revenir sur AM Nutrition c'est que t'as tous ces compléments alimentaires juste quand même j'ai quelques petites questions c'est que tu t'es pas du tout occupé par exemple de finalement chercher des fournisseurs des contrats tout ça c'est Fitness Boutique qui s'occupait ouais alors au début c'était eux complètement moi je connaissais pas puis petit à petit j'ai commencé aussi à chercher moi-même des fournisseurs mais oui au début c'était leur fournisseur et leur contrat enfin leur contrat non c'était pas leur contrat mais c'était leur fournisseur et c'est eux qui géraient le contrat comment on fait si moi demain par exemple ou n'importe qui qui écoute a envie de créer une marque de compléments alimentaires simplement enfin simplement c'est pas ça mais c'est quoi les étapes principales admettons c'est contactique en fait tu vas avoir deux problèmes ça va dépendre de ton niveau de compétence allez on va dire trois problèmes le premier c'est de concevoir les produits en eux-mêmes donc il faut avoir les compétences en nutrition pour concevoir les produits les formules savoir les doser etc le deuxième point c'est qu'effectivement il faut trouver les fournisseurs il y en a plein en France mais il faut les trouver il faut les chercher c'est pas forcément si évident que ça et le troisième c'est un aspect réglementaire c'est que en tout cas quand tu veux faire les choses correctement ce qui est malheureusement pas le cas de toutes les marques mais quand tu es en France les produits ils doivent respecter certains dosages ils doivent être aussi validés par les autorités avant que tu les mettes en vente ce que tu vas écrire sur ton site aussi doit correspondre à certaines lois européennes etc donc tu as ce triptyque là en plus bien sûr qu'il te faut des fonds pour pouvoir acheter les stocks mais après en vrai la plupart si tu veux créer alors je ne devrais pas le dire parce que c'est assez bas de gamme mais en vrai tu as un aspect beaucoup plus simple c'est que tu as des boîtes dont c'est le boulot de faire des produits en marque blanche c'est à dire qu'en fait ils ont un catalogue de produits et ils mettent ton étiquette dessus il y en a beaucoup en France c'est comme ça je ne sais même pas s'il y en a en France mais il y en a en Europe qui livrent en France en tout cas tu connais des marques ? là comme ça à froid je n'ai plus en tête je sais que j'avais vu passer plusieurs fois des mails mais là je n'ai plus en tête ça c'est la solution facile mais du coup tu n'as pas de tu as déjà une préformule tout est déjà fait oui tout est déjà fait tu mets juste ton étiquette ils ont l'étiquette toto et toi tu vas dire tu n'as rien créé tu fais des produits en plus en général forcément c'est des produits plutôt bas de gamme tu n'as pas de certif tu as des compos en carton ce n'est pas terrible mais c'est quoi la différence les fournisseurs c'est les fournisseurs matières premières et ensuite il te faut l'usine qui package il y a plusieurs équipes ça doit être un sacré bordel il te faut le ou les fournisseurs de matières premières parce que mettons si tu fais une whey il te faut la whey en elle-même il te faut l'arôme ou les arômes il te faut les édulcorants potentiellement et puis après il te faut aussi le sachet ou le pot il te faut les étiquettes il te faut la dosette donc ouais tu as plusieurs fournisseurs effectivement pour un produit tu as plusieurs fournisseurs et après il va falloir que tu trouves le partenaire qui va prendre tous ces éléments et les mélanger entre eux les associer et remplir le sachet avec le mélange qu'il aura mélangé et ça c'était fitness boutique donc qui s'occupait de la plupart de ces trucs-là et toi tu avais c'était quoi ton rôle là-dedans ? de trouver les fournisseurs ouais en fait moi j'avais comment ça s'appelle moi je disais bah voilà je fais ma formule de whey ma whey je veux ça dedans ça, ça, machin tout ça bidule moi j'avais contacté tous les fournisseurs d'arômes pour qu'ils m'envoient des arômes et j'avais travaillé j'avais fait centaines de tests pour faire moi-même les aromatiques tu vois et puis après du coup j'avais une formule une recette un fichier Excel avec voilà il faut 85 grammes de whey plus je dis une connerie mais 20 milligrammes de sucralose plus 20 milligrammes de stevia plus 4,7 milligrammes enfin 4,7 grammes d'arômes référence RB12 enfin tiens bon voilà tu fais la recette quoi et puis après ça dépendait soit là typiquement sur ce cas-là de la whey vu que c'est moi qui avais contacté les fournisseurs d'arômes c'est moi qui gérais les contrats mais après eux comme ils avaient un fournisseur de whey et ils avaient déjà quelqu'un qui savait faire le mélange et bien du coup j'envoyais ma recette au fournisseur de whey je lui disais ben voilà tiens moi voilà mon contrat pour l'arôme tu prends cette whey là tu prends ces arômes là tu fais le mélange comme je te dis dans la recette et puis tu fais le produit quoi et après bon pour une whey c'est entre guillemets un peu facile si c'est un produit bio c'est un peu plus complexe et après eux ils s'occupaient aussi de faire tout l'aspect conformité qualité comme je disais parce que il faut c'est des compétences que moi j'avais pas et donc t'as tout un aspect réglementaire derrière de déclaration des produits et bien sûr en amont de faire en sorte que ce que tu veux créer ça corresponde à tu déclares pas un produit si t'es pas sûr qu'il passe quoi normalement ok bon c'est un sacré bordel c'est quand tu te lances là-dedans tu te lances pas dans n'importe quoi ouais non non il faut bah oui déjà en fait c'est de la c'est de la nourriture donc déjà c'est un peu un peu normé et en plus c'est des compléments alimentaires donc c'est encore plus normé que la nourriture et tu vois pourtant ça me paraissait là après il faudrait se pencher sur le sujet mais ça me paraissait de plus en plus simple avec les années bon là par rapport à ce que tu me dis si tu veux ça me donne tout sauf envie de lancer une marque de compléments même si j'en avais pas l'idée de toute façon mais ça me paraissait de plus en plus simple parce que j'ai l'impression que les marques françaises se sont un peu multipliées je vais en citer quelques-unes ça va leur faire ils ont pas bon nom pour faire de la pub mais il y a nutrition de Christophe Bonnefond t'as le il existe depuis un moment et oui mais oui oui alors je dis ça mais c'est parce que peut-être on en entend plus de plus en plus parler qu'il a cartonné avec sa patate douce Christophe Bonnefond si tu m'écoutes je mettrai l'épisode que j'avais fait avec lui on en avait un petit peu parlé dans les notes il y avait Iron Shark aussi de Florent d'Horizon qui a lancé dans les dernières années sa marque je pense aussi à Sync que je vois de plus en plus circuler je pense à quoi en France bon il y en a peut-être d'autres mais tu vois Sync c'est pareil ça fait plusieurs années quand même aussi entre le moment où tu vois et le moment où ils existent c'est vrai qu'il y a facile 4-5 ans je pense il y a un gap ça me paraissait simple plus simple je m'étais dit en fait ça devient presque mainstream de créer sa marque tu vois de complément après il faut il faut regarder tu vois Iron Shark je connais pas trop tu vois mais il faut regarder est-ce que c'est encore tu vois comme je te disais est-ce que c'est une vraie marque qui a créé des produits ou est-ce que c'est quelqu'un qui a mis une étiquette tu vois dessus oui comme tu dis voilà ce que tu as cité je pense que c'est des vraies marques mais voilà je les connais pas je les connais pas toutes bien et puis après c'est pareil ça dépend de ce que tu fais si tu prends 5 je veux pas dire de bêtises mais ils ont en gros un produit ouais ils se concentrent ils ont peut-être des bars aussi mais ils ont en gros un produit tu vois et forcément c'est un peu plus facile de créer un produit même si tu déclines les arômes que de créer de créer 30 rêves différentes quoi tu vois ok donc tu lances tu lances ce truc là ça marche bien ça cartonne si tu peux dire et alors il est où le moment de bascule où finalement il y a tout qui se crache donc donc ça voilà j'utilise les pertes journalistiques pour créer un peu de drame et alors à quel moment donc en 2021 mai ou je sais plus avril je sais plus bon on vend à Fines Boutique on vend je vends ma boîte parce que je te dis de toute façon on était en fait il y a plusieurs raisons déjà on était l'essentiel des chiffres d'affaires ils venaient de la marque de nutrition qui de toute façon était déjà un partenariat avec eux donc en fait ça dépendait déjà d'eux tu vois enfin tu vois c'était déjà il y a un 50-50 ou c'est un peu plus compliqué que ça ouais c'est un peu plus compliqué mais bon on était fortement liés quoi et puis en même temps tu vois moi ça faisait plus de 10 ans que j'étais entrepreneur j'avais une espèce de forme de fatigue tu vois de lassitude un peu d'être toujours dans la course d'être toujours de dire ah putain comment on va payer les charges le mois prochain comment machin parce que même si la marque elle marchait bien t'as genre les dernières années était peut-être un peu plus facile mais ça m'arrivait plusieurs fois de ne pas pouvoir me payer tu vois et de me dire c'est pas grave ce mois-ci je me paye pas je paye des salariés et puis moi je me paierai quand je pourrais enfin tu vois t'as toujours cet aspect là tu vois tu prends des lettres d'avocat tu prends des machins tu prends des trucs c'était quoi le chiffre le chiffre d'affaires je sais pas si tu peux le partager non je peux pas le donner non tu peux pas non bah désolé il y avait 6-0 derrière si je me cours pas mais ouais c'est ça mais je peux pas je peux pas donner le chiffre qui était devant 6-0 donc bon entre entre 100 000 et 999 non 6-0 et 1 million 6-0 oui ça me paraissait plus 100 000 ouais 100 000 c'est pas beaucoup oui voilà donc j'avais en plus cette forme un peu de lassitude et tout et puis comme je dis je m'entendais super bien avec eux en même temps que la vente ils me proposaient aussi d'être directeur de tout le pôle nutrition du groupe chez eux donc je gérais mon équipe ici plus une équipe chez eux d'être au comité directeur etc donc tu vois ils me proposaient en plus un job qui était super intéressant et puis en avril en avril de cette année il y a des projets qui sont pas passés comme c'était prévu on va dire au niveau du groupe donc on m'a demandé de partir mais là dessus malheureusement je peux pas te donner plus de détails on t'a dit après dans les semaines qui ont suivi c'est toute mon équipe aussi qu'on a demandé de partir ok donc c'est Jean merci tu peux y aller bon on connait pas la raison mais alors ça c'est I'm all musculation t'as tout vendu comment ça s'est passé que finalement il n'y a plus rien derrière ouais ouais j'avais tout vendu parce qu'en fait tout était géré par ma société puisque all musculation t'as tout vendu et ensuite ils t'ont dit tchao pardon c'est ça ok et alors comment tu l'as vécu est-ce que tu t'y attendais c'était non je sais pas non je m'y attendais pas bah ouais forcément c'est pas c'est pas quelque chose que tu vis très bien quoi surtout quand ça fait 20 ans que c'est ton bébé bah non on va dire c'est digéré tu vois mais ouais ouais non sur le moment c'était pas évident le seul truc positif que j'ai vu c'est que ça me permettait de redevenir 100% entrepreneur parce que du coup d'être j'étais redevenu salarié pendant un an et ça m'avait pas plu tu vois salarié de ta propre boîte quoi finalement que t'avais créé ouais mais du coup oui j'étais salarié du groupe mais du coup même si j'avais du coup un top un top j'étais dans le top management on va dire mais même comme ça tu vois salarié c'est pas mon pas mon kiff est-ce que tu connais la raison pour laquelle ils t'ont demandé de partir oui oui bien sûr et t'as pas le droit de la révéler non ah putain ça démange on s'en rend pas évidemment désolé et tu l'as révélé à absolument personne c'est confidentiel c'est dans le contrat t'as pas le droit de dire tout à fait c'est fou ça ok bon c'est pas parce que il te manquait 10 kilos de muses quand même ça me paraît très bizarre non non je sais pas ça c'était pas non plus parce que j'ai mal travaillé si ça peut te rassurer ça m'a même pas traversé l'esprit ok et bon et ensuite tu t'es dit est-ce que t'as envisagé de faire autre chose tiens de dire bon ben terminé je suis plus dans le non non parce que en fait non non parce que je te dis comme finalement le côté en plus entrepreneur me manquait donc tu vois direct je me suis dit je repars là dedans de suite quoi et puis après ben coup de bol il n'y avait pas de clause de non concurrence donc ça m'a permis de faire la même chose que ce que je faisais avant mais du coup cette fois en ayant ben en ayant 4 ans d'expérience dans les compléments alimentaires derrière moi en plus enfin tu vois j'avais déjà plutôt 10 ans d'expérience dans les compléments alimentaires mais 4 ans en ayant de l'expérience sur leur fabrication donc du coup de redémarrer on va dire plus facilement que quand j'avais créé avec par contre le bel delta que quand j'avais créé Am Nutrition j'avais déjà je sais rien 300 000 abonnés sur Youtube alors que là je redémarre à zéro donc voilà je crée plus facilement les produits mais je crée mais sauf que je pars de zéro de zéro base fan on va dire parce qu'il faut que je la reconstruise petit à petit c'est un peu l'effet ce que je fais même si c'est moi qui ai donné ce nom l'effet Dolto alors à l'époque il y en avait un qui s'appelait Nicolas Dolto je sais pas si tu connais ouais deux noms mais là après je serais pas attendre il y avait une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs j'ai vu qu'il y a ah Dolto comme ça ah oui parce que moi j'étais plus François Dolto tu vois ah non non Nicolas ok d'accord alors c'était un pseudonyme il s'appelait pas vraiment comme ça mais où il avait une chaîne Youtube sur les rencontres et les relations sociales on va dire oui c'est François Dolto moi j'étais sur la pédiatre tu vois donc rien à voir rien à voir et le mec a recommencé à zéro en fait il a je connais pas vraiment l'histoire je vais pas parler pour lui mais de ce que j'ai compris c'est qu'il a vendu il a tout vendu sa société à un de ses partenaires qu'il avait et il a décidé de reconstruire tout avec son vrai nom avec son vrai son vrai prénom son vrai nom prénom avec son vrai branding personnel de zéro bon voilà je connais pas les raisons exactes ou quoi mais quand je dis les faits Dolto c'est que il a pas pu communiquer sur son ancienne chaîne qu'il recommençait quelque chose ailleurs parce qu'en fait pareil il avait arrêté il a vendu et clause de consignalité il pouvait pas il pouvait ni se resservir de l'ancien pseudo quoi que ce soit donc moi j'ai découvert que ce mec il avait relancé quelque chose peut-être un an après grâce à l'algorithme YouTube où je me suis mais tain mais c'est Dolto qu'est-ce qu'il fout là et en fait il a changé de nom je me suis dit mais il a changé de nom et en fait j'ai tout compris comme ça au fur et à mesure mais c'est ça aussi difficile c'est que tu redémarres de zéro sans pouvoir communiquer sur tes anciens réseaux parce que clac terminé quoi bah oui ouais c'est ça ça peut être facile ça ouais alors moi j'avais quand même pu mettre un petit post sur AM qu'on avait laissé ouais j'ai pas une semaine ou un truc comme ça mais ouais ouais c'est ça ouais ok et donc là qu'est-ce que tu relances là tu relances alors ta plateforme de coaching que t'as toujours que t'as gardé pour le coup ouais que j'ai toujours et qu'on a retravaillé à fond pendant l'été et donc là on a fait une grosse grosse évolution maintenant on est en version illimitée c'est-à-dire que pour faire simple tu l'achètes une fois et puis après tu peux le refaire autant que toi que tu veux et à chaque fois que tu vas le refaire en fait tu vas re-remplir ton questionnaire nutritionnel qui va te recalculer à chaque fois ta nouvelle diète de départ et puis ta diète bien sûr qui se réadapte aussi à chaque fois bah toutes les 2-3 semaines elle va se réadapter en fonction de ton évolution donc c'est-à-dire qu'à vie en gros tu peux avoir ton programme prise de masse sous sèche qui va s'adapter toute ta vie quoi voilà donc ça c'est nouveau c'est gros sévôle qu'on a fait j'ai relancé réseau Insta donc au nom de Tonton Jean Youtube Tonton Jean Facebook Tonton Jean TikTok depuis quelques jours Tonton Jean fin septembre ou début octobre je sais plus exactement on a lancé notre pardon site de conseil Reborn Fitness donc parce que notre société notre nouvelle société s'appelle Reborn Reborn Fitness je pense que tu comprends le nom sachant que l'ancienne s'appelait Phoenix donc en toute logique maintenant on s'appelle Reborn mais oui il y a une astuce voilà et donc site de conseil le but on va dire que Reborn Fitness c'est notre nouveau lemusculation.com pour faire simple et puis là on alors je sais pas quand est-ce que le podcast va être je vais pas dire dans quelques jours ou il y a quelques jours parce que je sais pas quand est-ce que le podcast va être publié il sortira dans quelques semaines là dans un mois ou deux du coup ça sera bien il y a le temps donc moi mi-novembre 2022 je lance les précommandes de du premier de la première vague de produits donc on va avoir une douzaine de produits pour démarrer sur Reborn Nutrition cette fois donc il y a ma nouvelle gamme de nutrition sportive donc t'as vraiment ouais redémarré ouais j'ai trop fait quoi est-ce que attends juste est-ce qu'il y a un côté un peu vengeance aussi où t'as envie d'écraser les autres ouais on peut pas nier que ça joue enfin on peut pas nier que ça joue pas pardon mais oui ça joue les enfoirés je vais les je vais les c'est sûr bien sûr ça joue bien sûr ça joue parce que ouais oui c'est sûr c'est pas c'est pas une bonne c'est clairement pas une bonne motivation tu vois mais pour en tout cas pour le redémarrage je pense que ça aide beaucoup à à passer le le moment tuer ouais non mais attends moi je pense pas que ça soit un problème tu sais je pense que tous ceux qui à un moment donné font des super trucs je veux dire il y a ce côté compète un petit peu alors ça veut pas dire que derrière tu vas tu vois ce truc ah je vais les écraser alors bon moi je pense par exemple de me dire ah tu vois ce podcast il fait ça ah putain je vais je vais faire mieux je vais passer devant tu vois ce truc là je pense pas que ça soit une mauvaise motivation est-ce que derrière si ça arrive ou si ça arrive pas est-ce que j'entretiens de la haine pour tel média oui mais là du coup c'est pas de la vengeance tu vois c'est de la concurrence c'est de faire mieux que les autres c'est pas pareil quoi ouais ouais tu vois la vengeance c'est quand même un peu plus c'est un peu plus négatif tu vois c'est pour ça que je dis que c'est pas c'est pas un bon truc à long terme la concurrence oui ça c'est un bon truc à long terme effectivement par contre la vengeance ça t'aide à bah quand tu prends ta claque dans ta gueule et que t'es un peu par terre tu dis tu vois t'as envie de te lever pour la rendre quoi voilà mais tu vas pas passer ta vie après à donner des claques c'est ça que je veux dire non mais c'est le moteur une fois que t'as atteint un certain voilà c'est pour évoluer après tu vas tu vas moins penser comme ça mais là ouais là tu vois on a une petite équipe qui est composée que de personnes avec qui je travaillais déjà avant c'est à dire que bah comme je t'ai dit vu que bah mon associé historique enfin toute mon équipe sur Bordeaux donc ils ont dû partir aussi donc bah je me suis réassocié avec mon associé historique bah du coup avec qui je bossais depuis le début j'ai re-embauché ma graphiste que j'avais aussi sur Onmuscu et j'ai re-embauché aussi ma chef de produit qui elle est à Lyon et qui était dans mon équipe chez Fitness Boutique à qui aussi on a demandé de partir et donc elle aussi je l'ai récupérée en tout guillemets récupérée bon c'est pas une enfin voilà c'est pas un stylo quoi mais j'ai pu l'embaucher aussi donc voilà on a redémarré avec une petite équipe donc avec des voilà tu vois je lui disais tout l'aspect réglementaire et tout ça bah typiquement c'est ma chef de produit qui s'occupe de ça tout cet aspect qui est complexe et puis après on refait mais enfin on refait on reconstruit mais on essaie de reconstruire mieux du coup bah les produits on essaie de enfin non c'est pas on essaie on fait des meilleures formules moi je préfère dire on essaye parce que j'aime pas dire c'est meilleur tu vois comme je disais tout à l'heure pour l'aspect moi je considère que c'est meilleur mais tout le monde sera peut-être pas d'accord donc je préfère dire que voilà on essaye de faire des meilleures formules moi je considère qu'elles sont mieux et peut-être que d'autres ne considéreront pas voilà de mon point de vue elles le sont mais on essaye de faire mieux sur ça on essaye de faire mieux sur les packagings on va faire des packagings éco-responsables on essaye de faire mieux aussi parce qu'on s'engage aussi on a une démarche un peu plus éco-responsables que ce qu'on avait sur M qui était déjà mieux que la plupart des marques mais on va aller encore plus loin par exemple on s'est affilié au 1% for the planet je sais pas si c'est quelque chose que tu connais en gros oui oui tu connais ? oui je connais pour ceux qui connaissent pas en gros on s'engage à donner 1% de notre chiffre d'affaires tous les ans pour cet organisme qui va collecter après pour dispatcher ces fonds là à des associations écologiques et c'est 1% du chiffre d'affaires et c'est 1% du chiffre d'affaires c'est super important c'est pas 1% du bénéfice et nous typiquement cette année on va pas gagner d'argent on va être en perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros mais ça empêche pas qu'on va donner plusieurs milliers d'euros à 1% for the planet parce que c'est basé sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice donc à terme le but c'est de donner quelques dizaines de milliers d'euros à 1% tous les ans je laisserai le lien pareil en description dans les références pour ceux qui veulent aller regarder donc voilà il y a pas mal de choses qu'on essaie de faire comme ça mieux qu'avant comme je le disais quand j'ai voulu créer à la base AMN AMN Nutrition le but c'était pas de faire la même chose que ce qu'il y avait déjà parce que ça a pas de sens donc on essaie de faire mieux différent quelque chose qui nous ressemble plus et puis forcément tu vois l'autre marque je l'avais créé il y a 4 ans 5 ans on évolue aussi moi ma conscience un peu je suis pas un ayatollah de l'écologie mais comme tout le monde je fais mon petit chemin et je suis plus écologique maintenant que ce que j'étais il y a 5 ans et je suis sûrement moins que ce que je le serais dans 5 ans mais donc voilà on essaie d'améliorer tout ce qu'on fait bon je suis un peu embêté parce que tu vois je vois que t'as repris un petit peu tout moi je voulais te demander quelle était la selon toi aujourd'hui ta marque préférée de complément alimentaire sur le marché c'est que maintenant il y a un conflit intérêt parce que non non après il y en a plusieurs franchement qui travaillent très bien voilà Nutrimus qui travaille bien alors il y en a beaucoup qui critiquent Nutrimus ces derniers temps c'est vrai genre bon ça n'a pas son père ça j'en sais rien mais aussi sur leurs produits que c'est plus comme avant tout ça après je ne suis plus client donc je ne serai pas jugé sur les produits tu vois parce que je ne suis plus client chez eux ils se sont foutus au marketing chose qu'ils ne faisaient pas ils se sont mis au marketing effectivement chose qu'ils ne faisaient pas avant et chose que moi il faut que j'arrive à faire mieux aussi que ce que j'ai pu faire par le passé parce que c'est quelque chose où ouais mais c'est quelque chose qu'on va faire cette fois alors qu'on n'avait pas fait tu vois la fois d'avant mais pareil tu vois je n'ai pas de formation en marketing donc j'apprends sur le tas comme le reste quoi j'apprends tout sur le tas mais ouais ouais eux je trouve ils travaillent bien NutriPure aussi Nutri&Co je trouve aussi ils travaillent bien ouais il y a plusieurs bonnes marques de Cario Christophe Cario que je voulais recevoir une deuxième fois sur le podcast je voulais faire un épisode retour c'est la dernière fois que j'avais fait un épisode avec lui c'était il y a un moment il n'y avait pas encore je ne diffusais pas les épisodes sur Youtube donc c'était uniquement les versions audio et je voulais les réinviter parce qu'on me l'a beaucoup réclamé puis moi j'avais adoré l'épisode que j'avais fait avec lui puis il y avait plein de sujets que je voulais rapporter bon malheureusement il m'a décliné parce qu'il n'avait pas trop le temps mais Christophe si tu m'entends ou si cet extrait te parvient sache que le podcast Bicanique t'es toujours grand grand ouvert super sympa avec Christophe j'adore on se connait depuis des années et on a parlé on avait tourné des vidéos ensemble et tout ça et ouais j'aime beaucoup ce qu'il y a qu'est-ce que t'as alors depuis les 20 ans que t'es dans ce milieu là comment te poser ça qu'est-ce qui t'a le plus dégoûté alors hormis hormis le côté peut-être trop entrepreneur enfin encore que ça va être lié forcément mais trop trop boîte trop compagnie qu'est-ce qui t'a le fait le plus halluciné qu'est-ce qui dans ce monde dans ce milieu du fitness francophone ouais là froid comme ça je dirais enfin le côté influenceur mais pas les enfin c'est pas je vais détailler un peu ma réponse parce que vu comme ça ça fait mec qui crache dans la soupe mais c'est pas ça c'est plus l'aspect tu vois comme tu parlais de marque tout à l'heure qui sponsorisait des influenceurs ou comme ça et je trouve effectivement que c'est dommage d'aider à mettre en avant enfin parce que du coup forcément quand tu finances des gens tu les aides à se mettre en avant à se faire encore plus connaître qui vont dire de la merde voilà je trouve que ça c'est dommage il y a des gens qui disent de la merde même s'ils sont un peu plus connus que ceux qui disent des choses plus sérieuses et qui peuvent mieux aider les gens à progresser ou à pas se blesser ça c'est un mais voilà mais après je le comprends d'un point de vue business voilà mais c'est pas quelque chose que je partage tu vois typiquement alors peut-être que tout le monde validera pas mon choix mais là quand je vais choisir des influenceurs pour ma marque ben ouais je vais les choisir comme je viens de dire c'est à dire que je vais regarder leur contenu je vais pas je vais pas prendre je vais pas faire une règle et mettre tous ceux qui ont 20 000 abonnés c'est open bar tu vois non si t'as 20 000 abonnés et tu dis de la merde ben non c'est pas open bar du tout voilà parce que c'est vraiment même si c'est certainement con parce que peut-être que ce gars là il vendrait beaucoup plus qu'un mec qui dit des choses sérieuses et certainement qu'il vendrait plus d'ailleurs mais bon c'est pas comme ça que moi je conçois le truc et puis après mince j'avais une deuxième une deuxième raison sur ce côté influenceur là mais je l'ai plus mais c'est pas grave est-ce que bon ça va te revenir mais en attendant est-ce qu'il y en a qui t'ont déçu spécifiquement oui mais voilà après si c'est ça voilà effectivement c'était ça mon deuxième point c'est ce côté là c'est que il y en a quand je suis quand j'ai dû partir j'en ai contacté excuse moi j'ai un truc qui chouine j'ai dû contacter peut-être une centaine de personnes tu vois dont certaines que j'avais le que je connaissais que je voyais tous les ans où j'avais les portables les machins où certains où j'avais filé des coups de main quand eux-mêmes ils ont créé leur boîte ou leur marque de nutrition tu vois ouais et pratiquement personne m'a relayé mon message quoi tu vois donc ça fait un peu les boules je vois tu vois tu te dis les mecs étaient bien contents de te trouver quand ils me posaient des questions pour eux lancer leurs produits lancer leurs trucs machin bidule et les gars tu leur demandes juste de te faire un partage de story pour dire t'as au fait Jean il est plus là il est là maintenant et les mecs t'en as qui ne te répondent pas t'en as ils m'ont dit juste ouais ok bon courage ouais mais ok bon courage mais je m'en branle que tu me dises bon courage relève ma story tu vois bon mais voilà après j'avais enfin je veux dire il y a déjà plein de fois où j'avais été déçu avant donc c'est pas c'était pas nouveau mais ouais il y a beaucoup de c'est très bah tu le vois peut-être quand tu quand tu fais les podcasts mais voilà t'as une différence souvent qui est importante entre l'image que les gens donnent d'eux et ceux qui sont en réalité parce que finalement beaucoup d'influenceurs qui marchent c'est pas eux c'est un personnage en fait je sais pas si c'est c'est comme des acteurs tu vois c'est pas parce que tu vois c'est pas parce que Iron Man c'est un héros dans la vie que l'acteur c'est un héros en vrai tu vois mais dans les influenceurs c'est pareil c'est exactement la même chose c'est pas parce que le mec il est sympa sur Instagram qu'en vrai il est sympa aussi tu vois parce que c'est un personnage c'est juste alors j'ai eu la chance de oui dis moi ouais non juste attends excuse moi je réponds juste un message 10 secondes pardon non bah je regarde pendant que tu réponds au message je vais faire un petit appel à l'action très simple abonnez-vous au podcast si c'est pas encore fait sur Deezer sur Spotify sur Apple Podcast peu importe la plateforme j'en ai à peu près rien à cirer mais abonnez-vous quand même bon pour moi parce que ça va faire plus de évidemment ça fait plus d'abonnés plus d'écoutes donc le podcast grimpe c'est un petit peu l'objectif c'est d'avoir une croissance mais au-delà de ça tous les épisodes sortent le lundi à 8h donc au lieu de les écouter sur YouTube bon sauf si c'est votre kiff absolu si vous voulez recevoir la notification directement sur votre téléphone provenant de Spotify ou d'Apple Podcast ou de n'importe quoi vous avez le nom de l'invité de la semaine avec le titre et que juste ça des fois ça suffit pour donner pour avoir envie d'écouter l'épisode moi je suis abonné à plein de podcasts j'écoute pas forcément tous les épisodes mais je suis content de recevoir la notification parce que je vois tiens ah cette semaine c'est ça et puis il y a des sujets qui m'attirent d'autres qui m'attirent moins donc abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et puis si vous regardez le podcast que vous le consommez sur YouTube bon vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube aussi de la même manière comme ça vous recevrez la notification mais privilégiez les applications de podcast ça sera plus adapté et puis t'as Siri qui vient de s'allumer ouais j'ai eu quelques moments d'endroit qu'est-ce que je voulais dire oui non je voulais dire quand je suis parti à Valis j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient un peu dans le milieu du fitness influenceurs tout ça donc j'ai un peu discuté et en fait je me rends compte un peu de ce truc là c'est que ah mais il y a le code je crois à casser qui est par là-bas non j'ai plus son prénom en tête mais oui 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 il y en a 2-3 autres alors je ne l'ai pas vu mais il m'a envoyé un message il m'a dit qu'il écoutait les podcasts depuis longtemps et j'ai été content évidemment surpris et on a échangé de 3 messages je ne pense pas à lui je pense à d'autres mais je ne vais pas les dire ici je pense à ceux qui me suivent sur mon Instagram privé le savent parce que j'en ai fait des stories à un moment donné et puis c'est des gens que j'avais déjà reçus sur le podcast bon bref donc je ne vais pas les mentionner parce que voilà je n'ai pas envie de quoi que ce soit mais en ayant discuté avec eux je me suis rendu compte de ce que tu dis c'est qu'en fait c'est un milieu tu vois entre les feats entre les partenariats entre les messages c'est un espèce de microcosmos où tu as un peu l'impression des fois que les gens tout ce que tu vois à l'écran lorsqu'il y a un feed tu as l'impression qu'il s'adore ou alors que c'est formidable et puis en fait tu ne te rends compte que pas forcément bon comme dans la vie de tous les jours mais en attendant ça pensait que c'est un monde où les gens se connaissent se voient et puis finalement ça s'apprécie et que c'est comme ça alors que non c'est ça ouais ouais dès que c'est du c'est du comment dirais-je ouais c'est comme enfin je reviens encore à la télé mais oui c'est pareil quoi c'est du média donc vu que c'est un média il ne faut pas croire pas croire ce qu'on voit c'est comme tout à l'heure quand on disait c'est pas parce que le mec il dit qu'il est naturel qu'il est naturel c'est pas parce que le mec il a l'air sympa qu'en vrai il est sympa quoi c'est pas parce que le mec il a fait il te montre une assiette que c'est vraiment l'assiette qu'il a mangé c'est pas enfin voilà c'est plus c'est de la communication c'est du marketing avec qui tu es en contact toi encore aujourd'hui avec qui tu t'entends bien par exemple dans le milieu ben il en reste pas lourd non tu me disais tu me disais Christophe non non il en reste pas lourd oui Christophe ben Aiki Aiki coucou Aiki je sais pas s'il écoutera jusqu'au bout mais coucou Aiki je sais pas j'ai sûrement oublié là tu vois hier avant-hier j'ai discuté avec Stacey Little Bird rapidement non je sais pas oui il doit y en avoir un petit peu mais j'ai pas j'ai pas la liste en tête je suis désolé Jean-Anche non ? Nicolas Boyer ouais bien sûr c'est mon meilleur ami non mais ça me fait rire parce qu'en plus il y a quelqu'un il y a peu longtemps qui me dit ouais t'as banni Jean-Anche ben en même temps pourquoi je l'aurais pas banni en vrai enfin je veux dire le mec il a passé deux ans à me casser du sucre sur le dos je vois qu'il s'abonne je le bannis enfin du genre il n'y a pas de sujet quoi pourquoi je l'aurais laissé c'est lui c'est lui qui a c'est un des premiers qui disait All Stagnation je crois ouais c'est ça ouais alors c'est bien parce que tu vois maintenant qu'on a fait le tour et qu'on a discuté un petit peu de l'ensemble voilà bon mais c'est quoi j'ai envie de te dire mais il y a toujours des gens qui le sortent ça il y a toujours des gens qui le disent mais c'est comme dans la cour de récré c'est comme dans la cour de récré on n'essaye pas de savoir forcément on n'essaye pas de comprendre quand il y en a un qui se moque on va se moquer on sait même plus pourquoi ou alors ça nous paraît facile et puis voilà et puis bon est-ce que le fitness ou le fit game c'est pas un peu ça c'est une grande cour de récré finalement bah ça dépend comment tu vois le truc moi c'est pas mon ouais ça t'a fait chier ouais ça t'a fait chier moi je suis pas un personnage en fait tu vois je suis je suis comme ça après t'aimes t'aimes pas mais voilà peut-être que si j'étais si je jouais un personnage j'aurais peut-être plus d'abonnés j'en sais rien mais voilà c'est pas c'est voilà j'ai pas c'est pas t'as pas discuté avec t'as pas eu l'occasion de discuter avec lui et que je sais pas qu'il finisse peut-être par se dire bon je vais arrêter ce surnom parce qu'à part à part le enfin c'est pas voilà ça fait rire la galerie mais bon lui c'est un lien de personnage tu vois et je l'avais croisé une ou deux fois en vrai il assume pas du tout le fait ce qu'il dit dans les vidéos après c'est à dire que dans les vidéos il il a du wah-wah comme ça et tout après quand tu le vois en vrai il baisse les yeux il assume pas trop tu vois donc ouais moi je lui avais fait une fois ou deux la remarque mais il avait pas ouais après c'est pas grave je vais pas lui courir après pour m'expliquer j'ai rien gagné je m'en fous quoi à un moment donné tu vois ok ouais il avait l'embrou avec Body Time aussi ouais c'est l'embrou avec Body Time et étant donné que vous êtes arrivé en même temps avec Fabrice Fabrice et Rudy je sais qu'à un moment donné t'étais quand même assez proche de Rudy et de Super Physique c'est peut-être oui oui après j'ai pas de oui oui on s'entend bien avec Rudy enfin ouais ouais ça fait longtemps qu'on sait pas qu'on a pas discuté effectivement mais je discute plus régulièrement avec Fabrice mais aux dernières nouvelles on s'entend bien en tout cas ok non mais c'est moi je dis aux dernières nouvelles parce que des fois les gens ils créent des clashs et tu le sais pas tu vois mais non non moi Rudy c'est quelqu'un que j'apprécie y'a pas de problème là dessus tu vas te faire d'autres feats qui vont arriver parce que là le Corona Gym c'est vraiment la nouvelle génération de petits cons mais tu sais je veux dire c'est pas prémoratif quand je dis oui voilà c'est les petits cons qui démarquent et qui foutent le boxon si je puis me permettre est-ce que ça fait un peu les générations qui s'entrecroient entre l'ancienne génération du fitness enfin t'es toujours là mais tu sais qui est arrivé et puis aujourd'hui la nouvelle non non c'est pas j'ai rien prévu en tout cas après là on est du même coin donc ils me l'ont proposé tu vois donc je suis allé avec plaisir mais non c'est pas prévu parce que d'historique je sais que c'est pas si enfin le plus intéressant dans les feats en vrai c'est de rencontrer les gens ouais c'est pas c'est pas tant ouais c'est pas tant le gain d'abonnés ou comme ça tu vois et comme les gens la plupart je les connais déjà finalement tu vois j'ai pas pas besoin j'ai pas j'ai pas enfin j'ai pas grand chose à gagner tu vois là le Corona Gym typiquement tu vois je les connaissais pas en plus c'était local donc c'était top tu vois c'était génial mais après c'est compliqué là en plus comme je dis tu vois je suis en phase de redémarrage autant te dire qu'on est un peu on est un peu très très charrette et là tu vois tout ce que je fais là je joue avec mon argent tu vois les salaires de mes collabs c'est sur mon argent enfin voilà tu vois je gagne pas d'argent pour l'instant et on va encore m'en perdre pendant des mois moi je vis du chômage donc je vais pas m'amuser tu vois aller traverser la moitié de la France pour aller faire une vidéo pour pas grand chose du coup finalement ils sont tous naturels là dedans dans ce Corona non du tout non non bon justement on a fait une vidéo où je dis un par un lequel me semble Nathie et lequel me semble Géchar voilà mais tu m'as pas dit tout à l'heure que ça c'était finalement tu étais revenu sur ça non pour part de diffamation non non parce qu'en fait eux ils voulaient au début ils voulaient qu'on fasse cette vidéo là mais en jugeant les physiques du fit game ah du fit game ok moi je voulais pas pour l'aspect de diffamation et donc après on l'a fait sur leur que à eux quoi tu t'as pas fait t'as pas fait signer un contrat d'acceptation non non ok bon allez les trois petites dernières questions que j'ai bien posées la première si on revenait 20 ans en arrière en ce qui te concerne ça sera peut-être un peu mieux ouais c'est quoi le meilleur conseil que t'aurais eu besoin d'entendre dans ce monde là ou à titre perso bah il y a 20 ans déjà j'étais encore dans les études donc je sais pas je sais pas parce que on peut toujours refaire le match tu vois mais même là j'ai plein de enfin même là par rapport à ce qui m'est arrivé il y a quelques mois et tout bien sûr ça fait chier et tout mais voilà entre temps j'ai appris j'ai progressé j'ai machin enfin tu vois je sais pas non honnêtement j'ai pas envie de si si pas faire ma hernie discale ça serait pas mal corriger mes exos ça pour le coup voilà c'est vraiment un truc qui aura pas d'impact enfin c'est un peu le pardon je suis embrouillé là mais tu vois je me dis mettons si je me dis bah tiens crée ta société plus tôt mettons ça pourrait être ça comme conseil déjà c'est pas dit que j'y arrive et puis après c'est pas dit que je fasse les rencontres que j'ai fait que j'ai la réussite que j'ai eu que j'ai la famille que j'ai maintenant tu vois c'est pour ça que ça me je vais pas revenir dans le futur quoi donc par contre oui la hernie discale ça pour le coup ça aura pas je peux ne pas me la faire et ça aura pas d'impact potentiellement négatif sur ma vie actuelle quoi non bah plus que positif comment tu t'entraînes aujourd'hui quelle méthode tu utilises rapidement juste pour savoir ouais là je m'entraise je m'entraîne 4 fois par semaine et en termes de méthode là bah en ce moment je suis mes coaching tout simplement c'est à dire qu'on a plusieurs coaching prise de masse sèche de différentes durées avec différents niveaux ce qui fait qu'au global il y a des dizaines de cycles différents chaque cycle ayant une ou deux méthodes d'entraînement différentes et donc là bah ça varie en fonction de ça mais en ce moment je fais pas mal de statos excentriques voilà donc et voilà sur les compléments que tu prends alors les compléments je suis beaucoup bah beaucoup sur les compléments santé donc multi-oméga bah là vitamine D avec l'hiver qui arrive multi-oméga ZMB peptan et puis après pour le training un peu de pré-workout BCA mal tôt et de la créa bon orienté ouais bah de toute façon les conseils alors t'as passé t'en es pas obligé de passer 40 ans pour ça mais ouais santé on essaie d'éviter la hernie discale plus orienté santé tout ça c'est ce qui arrive ouais c'est à quoi on s'intéresse passer un certain âge de toute façon ouais mais c'est ça c'est ça c'est qu'on s'y intéresse quand ça nous arrive malheureusement c'est normal est-ce que t'as eu un modèle ou un mentor non je suis pas t'as pas eu de figure comme ça non je suis pas fanboy de rien d'ailleurs tu vois ni dans le je sais pas j'ai jamais kiffé de ouf un chanteur jusqu'à mettre mes posters dans le sport pareil dans le voilà après forcément mais c'est pas forcément un mentor mais oui je trouve inspirant des parcours comme Steve Jobs ou des trucs comme ça tu vois ou Amazon et dans le sport tu vois dans le sport qui c'est que tu suivais au tout début qui c'est qui t'a inspiré à qui tu à qui tu prenais les conseils par exemple lorsque t'as démarré dans tes premières années tu vois moi par exemple à titre perso ça a été beaucoup ridicoya d'autres aussi j'ai beaucoup moi quand j'ai commencé c'est moi qui lui donnais des conseils du coup donc j'ai commencé avant lui non mais c'est vrai ça fait rire tout le monde mais moi quand je l'ai connu il avait 14 ans je l'ai connu quand il est arrivé sur Smart si tu veux et moi à cette époque là j'étais déjà sur le forum j'avais déjà créé un de mes sites et j'étais le seul modérateur d'ailleurs qu'il y avait à l'époque sur Smart avec Fabrice qui était l'admin mais j'étais modérateur sur Smart et donc du coup mais non je pouvais pas avoir de modèle comme ça parce que ça n'existait pas il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas tu vois tu n'avais pas ça ouais 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 mais même à part comme tu dis à part comme tu dis éventuellement me dire que ouais Stallone ou Van Damme c'était des physiques qui m'inspiraient mais à part ça tu vois je pouvais pas tu pouvais pas les voir s'entraîner tu savais rien tu vois tu n'avais pas et dans les magazines tu n'avais que c'était que des muscles fitness flex ou comme ça et c'était que des mecs dopés donc tu n'avais pas de tu vois tu n'avais pas ça est-ce que tu as un bouquin à me recommander un truc qui a changé ta vie soit qui a changé ta vie si si je pense que celui qui a le plus d'impact c'est la semaine de 4 heures je me férisse je pense que je pense que tu connais alors tout le monde connait peut-être pas mais en résumé en gros c'est un bouquin qui t'explique comment vivre de ton travail en simplement 4 heures de travail par semaine alors c'est un légèrement exagéré mais ça donne quand même beaucoup de bonnes pistes beaucoup de bonnes pistes je pense qu'il faut se dire que la semaine de 4 heures elle n'est pas possible lorsque tu crées mais lorsque lorsque tu veux stabiliser je ne vois pas ou alors j'en sais rien il faudrait peut-être m'expliquer je ne vois pas comment tu peux partir de zéro et arriver à quelque chose de grand en seulement 4 heures par semaine je pense que tu as déjà créé quelque chose tu es déjà dedans tu as déjà mis beaucoup d'efforts et peut-être qu'avec toutes tes astuces de productivité tu peux arriver à t'en sortir en travaillant encore c'est comme ça que je le perçois moi je veux dire je passe plus que 4 heures par semaine juste à créer des contenus sur les réseaux tu vois oui ça dépend quel business tu fais peut-être ça part du principe de business très automatisé etc mais non il y a des très très bonnes astuces d'optimisation de productivité et moi ça m'avait fait je l'avais lu en 2007 ou je ne sais pas quoi donc j'étais encore dans mon job de chef de projet et ça m'avait vraiment beaucoup aidé à mieux travailler en travaillant moins j'avais vraiment beaucoup amélioré en posant des règles etc j'avais beaucoup amélioré ma façon de bosser ouais à cette époque là avec ça ok bon la semaine de 4 heures est-ce que tu as un autre truc que tu as lu cette année ou ouais j'en lis j'en lis 10-20 par par an tu vois par jour pardon ouais non par an des livres d'entrepreneurs motivation et tout ça non là je ne saurais pas t'en citer j'en ai lu pas vraiment cet été mais je ne saurais pas t'en citer ok bon c'est pas grave tu vois j'ai ouais je vais en avoir 50 ou 100 ouais une cinquantaine en fait là tu vois bon ça ne se voit pas trop mais il y a un peu ici là là j'ai une cinquantaine de bouquins entrepreneuriat on va dire entrepreneuriat plus un peu mindset et en dessous j'ai la même chose mais en muscu muscu nutrition et ton bouquin numéro 1 muscu nutrition le guide des mouvements de Delavier clairement et après nutrition moi j'en mettrais 2 du coup je mettrais le guide des compléments de Gundil et nutrition de la force de Véneson de Véneson guide des compléments ou nutrition de la force ou pas ouais c'est nutrition de la force les deux sont bien les deux sont bien ouais je suis un Véneson toujours là toujours présent dans le milieu du fitness Mels il est absent il est toujours présent via ses bouquins et via l'héritage qu'il a donné ça marque ça marque bah ouais c'est vrai qu'on l'a pas dit mais j'ai écrit un livre aussi tiens tu vois en 2017 ou 2018 ouais ouais c'est quoi le titre le guide pour progresser tu vois je dois j'en sais pas qu'il traîne par là je peux peut-être te montrer mais ah non je sais pas où il est ouais bon je dois l'avoir quelque part mais c'est vraiment ah si t'es regarde j'en ai un là hop guide pour progresser ok il est disponible sur Amazon toujours celui-là ? je suis pas sûr qu'il y soit encore bon j'ai regardé je laisserai peut-être un lien si je le trouve peut-être mais mais ouais que j'avais fait en auto-édition ouais bon et bien on a fait un joli tour je suis très content est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais rajouté avant qu'on termine ? euh non je pense qu'on est pas mal là on est pas mal merci merci Jean avec plaisir merci à toi d'être passé sur le podcast on avait discuté il y a quoi il y a un ou deux ans on s'est envoyé un petit aller-retour de mail et puis ouais il y a ouais il y a un an je pense ouais comme toujours moi j'aime bien le répéter je suis pas pressé de recevoir les gens je sais que chacun a leur vie qu'il y a aussi une question de timing de momentum et donc voilà non non c'est cool on a repris enfin je sais plus je crois je sais plus si je t'ai réécrit ou tu m'as réécrit c'est pas moi je sais plus peut-être par mail et puis ensuite on a échangé et puis on a pris le petit whatsapp on a pu s'appeler et puis j'ai vu que t'étais passé chez Aiki donc je me suis dit putain super enfin super il y a du nouveau il y a du nouveau c'est cool et voilà si ça vous a plu à chacun d'entre vous je vais pas vous redemander de vous abonner au podcast puisque je l'ai déjà fait que vous êtes censé l'avoir fait si ça vous dit de le faire évidemment sinon si l'épisode vous a intéressé et que vous êtes passé un peu à travers comme ça les années pour ceux les anciens qui ont connu le musculation au début peut-être avec les forums super physiques aussi et qui sont toujours un peu là dans le milieu peut-être que ça leur a fait une certaine nostalgie de parler d'écouter tous ces sujets là je vous encourage à partager cet épisode peut-être à ceux qui sont dans le même cas que vous partagez l'épisode envoyez-le à un ou deux de vos amis c'est comme ça qu'on grossit le plus c'est comme ça que je vais essayer de mettre l'accent peut-être en fin 2022 2023 sur le podcast faire en sorte qu'il y ait un peu plus de viralité que les gens partagent davantage voilà envoyez-le à vos amis à des amis ou à des personnes qui pourraient être intéressées par l'épisode ou simplement faites une capture d'écran ou si vous écoutez sur Spotify vous pouvez directement le partager en story sur Instagram comme ça l'ensemble de vos contacts voit l'épisode que vous écoutez l'épisode du podcast et puis soyez fier d'être peut-être celui qui sera le premier à faire découvrir à vos amis l'émission j'ai encore reçu un message là tout à l'heure de quelqu'un qui a découvert un DM quelqu'un qui a découvert le podcast via un épisode récent et qui m'a dit putain je découvre à peine super je vais écouter tout ça donc voilà soyez l'instigateur des nouvelles découvertes vous me ferez le plus grand plaisir et puis d'ici là je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode portez-vous bien allez faire un tour dans la description il y a tous les liens pour les références et puis voilà toujours du mal à lâcher le micro à la fin surtout quand ça fait 3 heures qu'on parle mais là c'est fini c'est fini on se trace merci à tous à la semaine prochaine bye salut